Bon, je pense qu'on est au complet maintenant. Mais je vais m'apercevoir après. Ce n'est même pas cinq minutes encore. Encore deux minutes et je vais faire les présences. Je vais juste en... Ok. D'accord. Alors, oups, j'ai affiché un examen ici. Donc, pour notre premier examen sur Zoom, ça sera jeudi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je dois finir, je dois corriger quels exercices d'optimisation que je vous ai donnés en devoir, quels exercices d'algebra que j'ai donnés en devoir, pas tout, jusqu'à exercice. Et bien sûr, je corrige toujours les exercices en priorité, ceux que vous me proposez de corriger parce que vous étiez coincé sur ces exercices. Et après, on commence le chapitre 3. C'est les fonctions réelles, généralité sur les fonctions réelles et non réelles. Ça serait le chapitre 3, ça serait le chapitre 3 qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour l'optimisation, j'ai déjà eu des élèves qui m'ont envoyé leur corriger, pas leur corriger, leur exercice que moi, je devais leur corriger et on les a corrigés. Puis, c'était parfait pour quelques élèves. Puis, les autres élèves qui n'ont pas pu, bien sûr, je leur ai corrigé. Donc, on commence par celui-là. Celui-là, je pense que c'est Imani qui me l'a envoyé ou bien Sarah, une des deux, Sarah et Imani. Pour le deuxième groupe, il y a Sarah et Imani qui m'ont posé des questions et je les félicite pour les questions, c'est bon. Moi, je suis un enseignant qui félicite les élèves quand ils posent des questions. OK. Donc, voilà. Donc, on corrige 15 B tout de suite comme ça et vous posez vos questions à chaque fois que vous ne comprenez pas. OK. Alors, lui, je l'ai donné en devoir. Un restaurateur offre tous ses plats principaux à la carte ou sur la table d'hôtes. Donc, on a deux catégories de plats. Nombre de plats à la carte et nombre de plats à la table d'hôtes. Donc, il y a deux catégories. On respecte l'ordre de présentation des catégories. Donc, ils ont commencé par plats principaux. Alors, je commence par plats principaux. Plats à la carte, je commence par plats à la carte. La première contrainte, et après, ils ont donné le coût. Ça, c'est, on va le laisser dans la fonction économique. Puis, ils ont dit, les clients commandent au moins trois fois plus de plats à la carte. Donc, les plats à la carte, c'est... Excusez-moi, on est où, là? Pardon? On est quel numéro, là? C'est le 15B. C'est les devoirs que je vous ai envoyés, que je vous ai demandé de faire. Ok, merci. 15B. Mais c'est 19B. C'est normal qu'on ne voit pas votre écran? Ah, ok. Non, ce n'est pas normal. J'ai oublié de partager. Ça arrive souvent. Voilà, c'est ça. Là, vous devez voir l'écran. Donc, tout le monde est supposé voir l'écran maintenant. C'est bon? Oui. D'accord. Ok, alors. Donc, la première contrainte, ils ont dit que le nombre de plats à la carte est au moins deux fois plus le nombre de plats tab dot. Donc, X en premier, supérieur ou égal à 3Y, parce qu'ils ont dit au moins. Donc, tu traduis exactement ce qui t'écrit en français. Tu traduis exactement le plat à la carte au moins supérieur ou égal, le triple de Y. Et après, ils ont dit que le nombre de plats au total ne peut pas dépasser 500. Doit être supérieur à 540. Et le nombre de plats total ne peut pas dépasser 900. Donc, c'est les trois contraintes qu'on aura besoin, plus les contraintes de non-négativité, X supérieur à 0, Y supérieur à 0. Maintenant, on s'en va au tracé. Pour tracer, les droites affines comme celle-là et celle-là, ça, c'est droite affine. Je ne sais pas pourquoi ça disparaît. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça disparaît ? Oups, ça ne m'a pas écrit. Il y a un petit problème. Ici, je suis où ? Je suis dans OneNote. Donc, dans OneNote, je suis supposé… Je vais juste voir peut-être si c'est OneNote qui bloque. Ici, c'est OneNote. Pourquoi il ne me laisse pas écrire ? Dessin. Dessin. Ah, ça y est, OK. Donc, voilà. Ces deux droites qui sont des affines parce que c'est de la forme A, X plus B, Y égale à C. C'est ça. La première droite ici, c'est X plus Y plus grand que 540. Et la deuxième droite qui est en haut, X plus Y plus petit que 900. OK, alors, pour tracer, j'ai besoin des coordonnées à l'origine. Comme d'habitude, je vous ai dit jeudi et vendredi, on utilise toujours les coordonnées à l'origine. C'est les meilleurs points pour tracer une droite. Il faut que notre droite touche les deux axes. Alors, 0, donc Y égale à 540. Et si X égale à 0, si Y égale à 0, à son tour, X vaut 540. Et on a 0, 900, 900, 0. Donc, c'est deux droites parallèles. Il me manque la droite qui est directe. La directe, c'est X égale à 3Y. C'est X égale à 3Y. Donc, c'est celle-là. Et comment la tracer ? Je sais qu'elle passe par 0, 0, donc j'ai le point 0, 0. Et le deuxième point, je ne l'invente pas. Il faut que je le cherche dans les alentours des points que j'ai ici. J'ai 540, j'ai 900. Donc, il faut que je sois là. Il ne faut pas que je le remplace par 2 000, 3 000 ou par un chiffre très petit, 2, 3, 6. Il ne faut pas parce que sinon, on va avoir des points qui sont très distanciés. Donc, je vais remplacer Y par 100. Donc, X égale à 300. 300, 100. Et j'ai ma droite. Donc, tu traces ta droite. Après, tu traces ton polygone. Et le polygone, quand il faut le tracer, il faut vraiment juste y aller voir Y. Y est plus petit. Dans la première contrainte, tu regardes ton Y. Y est plus petit. Donc, la région, c'est vers le bas. Et de nouveau, Y est plus grand. X plus Y supérieur à 540. Donc, c'est plus grand. Vers le haut. Et X plus Y inférieur à 500, à 900. Donc, c'est plus bas. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a le polygone. Le polygone, c'est ABCD. Je l'identifie par les points ABCD. OK. Là, maintenant, une fois qu'on a les polygones, on doit y aller à l'étape 4, qui est les sommets. Qui sont les sommets. Donc, je veux chercher le A. Le A, c'est l'intersection entre la directe, la rouge, et la droite noire, qui est X plus Y à la 540. Donc, c'est X plus Y à 540. X égale à 3Y. Substitution. Juste par substitution, tu vas trouver ton Y et ton X. Alors, on substitue X égale à 3Y dans la première équipe à 100. J'obtiens 4Y à la 540. Donc, Y égale à 135. Donc, j'ai mon X égale à 3 fois Y, c'est 405. Alors, j'ai mon point A. De même, le point B, c'est l'intersection entre la droite, X plus Y égale à 900, et X égale à 3Y. Je substitue et je trouve 675 de 125. Alors que le point C et le point D sont connus. C'est des abscisses à l'origine, ou bien coordonnées à l'origine. On les connaît déjà, c'est 900 et 540. Une fois que mes points sont trouvés, une fois que mes points sont trouvés, je m'en vais chercher, utiliser la cinquième étape. La cinquième étape, c'est la fonction économique, le tableau. Donc, la fonction économique, ils ont dit que le restaurateur prend un profit de 60% seulement sur les 12 dollars et 75% sur les 23 dollars. C'est pour ça que j'ai multiplié par 0,6 et le 12 et j'ai multiplié par 0,75 et le 23. Donc, ma fonction optimisée devient 7,2X plus 17,25Y. Et ça veut dire que c'est ça ma fonction optimisée. Et pour chaque sommet, je vais chercher le revenu du restaurateur en considérant ses profits. Et on trouve le profit max à 8,741. 8,741, c'est le profit max. Donc, le restaurateur doit vendre ou doit cuisiner 675 plats à la carte et 225 plats à table d'hôtes. pour qu'il puisse espérer un revenu max de 8,741. Donc, c'est ça la réponse. Donc, ça, c'est simple. Si vous avez des questions, posez-les. Je passe à l'exercice 2. Je veux ? Oui ? Juste une question. Quand vous dites substitution, parce que moi, je suis dans le système français, est-ce que vous voulez dire transitivité aussi ? Est-ce que c'est aussi transitivité ? Parce que nous, on ne dit pas substitution. Non, la transitivité, c'est plutôt, ce n'est pas une substitution dans la transitivité. La transitivité, si la transitivité en français, c'est ça. Donc, ça ne vous concerne pas les autres, là. C'est juste que si A égale à B, B égale à C, donc par transitivité, A égale à C. C'est ça, la transitivité ? Donc, c'est comme ça. Mais ici, substitution. J'ai X plus 2Y égale à 100. J'ai X égale à 6Y. Alors, par substitution, je substitue, c'est-à-dire je remplace X par 6Y. Dans la première équation, je n'ai pas besoin d'isoler, je remplace. Substituer, substituer, ça veut dire remplacer. Donc, j'ai 6Y ici, X vaut 6Y, plus 2Y égale à 100. Donc, 8Y égale à 100. Donc, Y égale à 100 huitièmes. C'est ça, la substitution. Donc, c'est différent par rapport à la transitivité. D'accord. Merci, monsieur. C'est bon ? Merci, merci. Oh, c'est attention à couper un petit peu. Bon, OK. Le matin, ça ne s'est pas coupé du tout pour une fois. D'habitude, le matin, ça coupe 7 fois ou 8 fois. Mais quand ça coupe, le zoom redémarre. Mais ce n'est pas grave, ça redémarre, on attend quelques secondes. Mais le matin, là, malgré qu'il y ait 124, ça ne s'est pas coupé du tout. C'est bon, c'est bon, je ne sais pas comment. Donc, on s'en va à la deuxième question. Pas la deuxième question, deuxième exercice. Je vous ai demandé en deux voix, c'est la pratique numéro 5. C'est le bal des finissants. Donc, dans la pratique numéro 5, il faut écrire les contraintes, bien sûr. Puis, ici, ils ont commencé par les finissants et après les invités. Donc, moi aussi, je commence par le nombre de finissants et le nombre d'invités. Alors, les contraintes sont, ils ont dit que le total des personnes présentes doit être supérieur, doit être d'au moins 50. Donc, x plus y supérieur à égal à 50. Et le total des personnes présentes ne peut pas dépasser 150. Alors, j'ai mis 150. Plus petit ou égal à 150. Puis, ils disent que le nombre de finissants doit être d'au moins 40. Alors, x doit être supérieur ou égal à 40. Et enfin, le nombre d'invités doit être au plus le double du nombre de finissants. Donc, toutes ces contraintes, on les écrive comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, il y a quatre contraintes. Et les contraintes de non-négativité, x positive, y positive. Et après, donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je passe à la troisième étape. Je dois tracer. Je dois tracer les droites. Les contraintes, c'est quoi? C'est des demi-plans. Mais les demi-plans, avant de chercher la région d'un demi-plan, je dois avoir la droite, l'équation de la droite. Alors, j'écris les équations de la droite. Et je cherche les coordonnées à l'origine comme d'habitude. Pour les fonctions partielles, c'est les coordonnées à l'origine. 0, 50, 50, 0. 0, 150, 150, 0. X égale à 40, c'est une constante. J'ai juste X, c'est une verticale. Et Y égale à 2X, ça, c'est une directe. Elle passe par 0, 0. Donc, j'ai besoin de deux points. Elle passe par 0, 0. Donc, 0, 0. Et un deuxième point, je cherche le point à peu près qui sont dans cette marge. 150, 150, j'ai remplacé X par 50, donc j'ai Y 100. C'est mon deuxième point. Et les points seront ainsi. Et ça me donne ce polygone. J'ai tracé déjà. Donc, ça, c'est X plus Y. Ça, c'est X plus Y égale à 50. Ça, c'est X plus Y égale à 150. Et celle-là, c'est X égale à 40. Et celle-là, c'est Y égale à 2X. Et voilà. Et bien sûr, on doit respecter les régions. Ils ont dit X plus Y plus petit ou égale à 150, donc en dessous. Et X plus Y supérieur ou égale à 50, donc en dessous. N'oubliez pas, quand il y a un égal, ça veut dire que la droite est pleine. Et j'ai X égale à 40. Mais ils ont dit X supérieur ou égale à 40. Donc, ma région, c'est à droite. Et enfin, il y a une autre. C'est Y qui est plus petit ou égale à 2X. Ça veut dire vers le bas. Et j'obtiens mon polygone. Donc, mon polygone, c'est vraiment lui. Tout ça. Je nomme mes sommets par rotation des aiguilles d'une menthe, dans le sens des rotations. C'est-à-dire A, B, C, D, E. Et je cherche mes sommets. Le A, il est connu parce que c'est une abscisse à l'origine. Le E est connu, c'est une abscisse à l'origine. Le B, on peut le connaître facilement. Parce que c'est l'intersection entre X égale à 40 et X plus Y égale à 50. J'ai écrit ici le B. Le B, c'est X égale à 40 et X plus Y égale à 50. Donc, si tu remplaces dans X plus Y égale à 50, X égale à 40 et X plus Y égale à 50. Donc, je remplace X par 40. Je substitue X par 40. 40 plus Y égale à 50 et Y égale à 50 moins 40. Y égale à 10. Donc, j'ai le point 40, 10. C'est celui-là. J'ai tous les autres points. Le C, c'est aussi pareil. X égale à 40. Et tu remplaces dans la droite. X plus Y égale à 150. Alors, c'est pareil. X plus Y égale à 150. Et X égale à 40. Par substitution, je remplace 40 plus Y égale à 150. Donc, Y égale à 150 moins 40, c'est 110. Et j'ai mon point. 110. Où est-ce qu'il est 110 ? Est-ce que je suis entendue ? Pardon. 150. Est-ce que j'ai fait une erreur ? On dirait que j'ai fait une erreur ici. Et j'ai montré comme ça pour le… Non, non, non. C'est… Non, non. C'est pas le C. Le C, c'est l'intersection entre… Non, donc c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, le C, c'est l'intersection entre Y égale à 2X et X égale à 40. Donc, pareil, je substitue X égale à 40 dans Y égale à 2X et j'obtiens Y égale à 80. Donc, le C, c'est 40-80. Je pense que tout le monde sait chercher les sommets. C'est juste en faisant la substitution ou bien la comparaison entre les droits. Si, par exemple, il n'est pas précis dans un plan cartésien avec l'échelle, si tu vois qu'il n'est pas précis dans un carreau, donc tu es obligé de faire la substitution. Il va rester le D. Le D, je l'ai cherché ici. Le D, c'est entre la droite Y égale à 2X et la droite X plus Y égale à 150. Substitution aussi. J'en place Y par 2X et j'aurai juste une équation en X. X plus 2X égale à 150. X égale à 50 et Y égale à 100. Donc, j'ai 50-100. Voilà. J'ai tous mes sommets. Là, maintenant, je vais chercher la fonction optimisée, la fonction économique, et je cherche les valeurs de chaque sommet. Les valeurs ont revenu, bien sûr. Maintenant, c'est la fonction économique qu'il faut trouver. La fonction économique, mais en regardant la fonction économique, ils ont dit que chaque invité, chaque finissant, le prix pour les finissants, le prix d'un billet pour les finissants est de 55 dollars. Et le prix du billet pour les invités est de 75 dollars. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit après ? Ici, il y a deux catégories de personnes qui se partagent le revenu. Il y a le propriétaire de la salle, puis il y a la fondation qui ramasse l'argent. Donc, le propriétaire de la salle, qu'est-ce qu'il prend ? Il prend 25 % du revenu des finissants. C'est pour ça que j'ai pris, dans la fonction économique, propriétaire. J'ai défini deux catégories. Le propriétaire, il a sa fonction économique et la fondation a sa fonction économique. Le propriétaire, il prend 25 % de ses 35. Il prend 25 % de ses 35. Ça veut dire qu'il prend 25 % des billets des finissants. Mais, ils ont dit après, il prend 65 % des produits par la vente des billets à un invité. Mais, le propriétaire va prendre 65 % des prix des billets des invités. Alors, j'ai mis 0,65 fois 75 Y. Donc, c'est ça. Et pour la fondation, c'est le restant. La fondation, si le propriétaire prend 25 % des finissants, donc, la fondation, il lui reste 75 %. Et si le propriétaire prend 65 % des, comment ça s'appelle, si le propriétaire prend 65 % des billets des invités, donc, qu'est-ce qui va rester pour la fondation ? 35 %. Alors, c'est 35 % de 75 et 75 % de 55. En calcul, pour chaque sommet, ces sommets-là, je n'ai même pas besoin de les chercher parce que le nombre de billets vendus est faible. Donc, ce sera impossible que ce soit un revenu maximal. Donc, on se doute un petit peu que les revenus sont là, dans le C, le D et le E. Alors, j'ai calculé. J'ai remplacé 40, 80 dans la première écrasse. J'ai trouvé ça. Et on a trouvé ça. Donc, pour le propriétaire, le revenu maximal est donné par le sommet D. Et pour la fondation, le revenu maximal est donné par le sommet E. Donc, est-ce qu'il faut confirmer ou infirmer la réponse du propriétaire ? Le propriétaire, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si la répartition du nombre de billets est maximale pour le propriétaire, alors ça serait la même chose pour la fondation. Ils obtiennent le max et le max au même sommet. Et c'est faux. On vient de le voir. J'infirme la réponse du propriétaire. Le max du propriétaire est donné à 50 billets finissants et 100 billets invités. Et le revenu, c'est 5,562. Alors que le max pour la fondation est donné au sommet 150,0. Ça veut dire, pour la fondation, il faut qu'il y ait juste des finissants, 150 finissants pour qu'il y ait le revenu de 6,185. C'est ça la réponse. C'est bon. S'il y a des questions, vous les posez. C'est bon, il n'y a pas de questions ? Monsieur, moi j'ai une question. Oui. Pour les coordonnées, comment on a fait pour trouver pour le Y50 ? Je n'ai pas tout à fait compris. D'accord. Pour les coordonnées ? Oui. Pour le 3, comme la troisième étape. Pour le Y, comment on a trouvé 50 ? 50. Ah, ici le A. Parce que le A, c'est une coordonnée, c'est une abscisse à l'origine. Le A, c'est une abscisse à l'origine. Ça vient de l'équation X plus Y à la 50. Donc, j'ai l'équation ici. J'ai la contrainte X plus Y à la 50. Donc, c'est celle-là. C'est cette droite-là. X plus Y à la 50. Et je cherche l'abscisse à l'origine. Je remplace Y par 0. Donc, 0. X plus 0, égal à 50. Donc, X égal à 50. Donc, ce point A-là, c'est quoi ? C'est 50, 0. De même, le point E, c'est 150, 0. OK, merci. C'est bon ? D'accord. OK. On va maintenant y aller vers celui que j'ai donné en devoir aussi. Je vous l'ai envoyé. J'ai ceux qui ne reçoivent pas. J'ai comme toujours trois ou les trois élèves ou quatre élèves, ils me disent qu'on ne reçoit pas, je ne reçois pas sur le portail. Non, ils reçoivent une alerte qu'ils ont un courriel sur le portail, mais sur le portail, ils ne reçoivent pas. C'est-à-dire, ils s'en vont sur le portail, ils ne voient rien. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une anomalie du portail. Mais par contre, il faudrait que tu m'envoies un courriel où je peux t'envoyer tous les envois comme je fais à tout le monde. N'attends pas que l'école règle le problème, sinon ça va… Bien sûr, il faut parler à l'école, tu leur dis, je reçois une alerte, mais je ne vois rien, qu'est-ce qu'il y a dans le portail. Donc, tu m'envoies un courriel provisoirement où je peux t'envoyer tous les devoirs, les exercices, mes communications avec les élèves. J'envoie des courriels juste des élèves là. Il y a une dizaine d'élèves qui m'ont envoyé leur exercice. Je communique avec eux. Donc, il faut faire ça avant que l'école règle le problème des élèves qui ne reçoivent pas sur le portail. Ça risque d'être long. On ne sait jamais. OK, je continue. OK, maintenant, je m'en vais vers le devoir. Le devoir, je vais juste chercher le devoir. Je copie d'abord la partie exponentielle après la partie où est-ce que j'ai mis devant déjà. J'ai ce servant. Le devoir que je vous ai envoyé. OK, je l'avais ici. Je pense que c'est celui-là. Est-ce que quelqu'un l'a fait et a trouvé quelque chose? Oui, je l'ai donné comme trois fois dans les examens. Trois ou quatre fois. Depuis à peu près dix années. Dix ans. Est-ce que vous l'avez eu d'abord? Est-ce que vous avez eu le devoir? Oui. Je pense que tout le monde a eu le devoir. Vous avez tous des courriels sur le portail. Vous recevez tous sur le portail. Généralement, normalement. Donc, ceux qui ne reçoivent pas sur le portail, à la pause, ils me le disent, s'il vous plaît. Parce que vous devez recevoir vous aussi quand même. OK. Donc, je vois que personne l'a fait. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant, quand l'enseignant s'énerve, personne n'a fait le devoir. Alors, qu'est-ce qu'il dit aux élèves? Sortez vos feuilles et ce devoir, ça devient un examen. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Non? Non. Mais moi, je ne vais pas le donner un examen. On est sur Zoom. OK. Donc, on va le faire ensemble. Je vais juste agrandir un petit peu. Tout le monde voit. Très bien. Donc, voilà. Donc, dans cet exercice, dans ce type d'exercice, on nous donne les contraintes, on nous donne les sommets, on nous donne le polygone. Donc, ils ont fait toutes les étapes. Il reste juste la dernière étape, l'étape 5. Mais, bien sûr, il doit y avoir toujours des modifications. Quelque part. Donc, ça, c'est un cercle qui s'installe. Puis, le cercle va recevoir, va vendre des billets pour enfants et des billets pour adultes. X, c'est le nombre de billets enfants. Y, c'est le nombre de billets pour adultes. OK. Alors, si on regarde les contraintes. Regardez la contrainte Y plus petit que 2X. Y plus petit que 2X, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est celle-là. Elle passe par l'origine. Donc, je vais écrire la droite correspondante, BC. X plus Y plus petit que 600. 600, c'est celle-là. C'est CD. Parce que je vois ici, ça s'en va à 600, 0 et 0, 600. Puis, X est plus grand que 50. 50. Y, pardon. Y est plus grand que 50. 50, c'est celle-là. Donc, je vois ici, Y égale à 50, c'est une constante horizontale. Donc, c'est une droite horizontale, c'est AD. Et X supérieur à 100, c'est celle-là, AB. AB. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, j'ai mes contraintes. Donc, ils ont donné tout. Alors, qu'est-ce que je regarde ? Ils ont dit, pour chaque représentation, le cercle fait un profit de 15 dollars par billet pour enfants. Donc, la fonction optimisée. P, c'est 15X plus 25Y. Vous avez ce devoir-là, je vous l'ai envoyé. Plus 25Y. Donc, j'ai ma fonction économique. Mais après, ils disent, en juin, les dirigeants du cercle veulent privilégier les groupes scolaires. Ils ont donc établi que pour chaque représentation, le nombre de billets pour adultes vendus est au minimum et maximum le double du nombre de billets pour enfants vendus. C'est quoi cette contrainte ? Ils ont établi que pour chaque représentation, le nombre de billets pour adultes vendus est au maximum le double du nombre de billets pour enfants. Est-ce qu'on a cette contrainte-là ? Est-ce qu'on a cette contrainte-là ? Est-ce qu'on a cette contrainte ? Ça, c'est en juin. Ça, c'est en juin. Donc, en juin, c'est exactement ça que j'ai. Il n'y a pas eu de modification. C'est intéressant, mais pour les mois de juillet et août, cette contrainte ne s'applique plus. Donc, si je vais calculer pour juillet et août, cette contrainte, je l'enlève après. Donc, je vais commencer par le mois de juin. Donc, le mois de juin, je vais chercher le revenu au mois de juin. Au mois de juin, exactement comme le tableau ici. A, ok, je vais tasser un petit peu ça. A, c'est 100 séquences. B, 100, 200. C, c'est 200, 400. Et D, c'est 550 et 50. Et je place ma fonction optimisée ici, qui ne change pas. C'est 15x plus 25y. Alors, on calcule. Calculez avec moi pour que je vérifie si je fais des erreurs. Parce que des fois, c'est calculatrice. Là, je t'apprends pour toi. 15 fois 100 plus 25 fois y, c'est 50. Donc, moi, j'ai trouvé 2,750. Si vous trouvez quelque chose d'autre, vous me le dites. Pour 100 et 200. 15 fois 100 plus 25 fois 200. Et ça donne 6500. Après, 200 fois 15 plus 25 fois, c'est quoi ce chiffre-là ? 400. Ça donne 13 000. Ça, c'est 400. C'est mal écrit un petit peu. 400. Et enfin, le dernier, c'est 15 fois 550 plus 25 fois 50. Et ça donne 9500 dollars. Et voilà. Donc, le revenu maximal au mois de juin est donné par le sommet C. C'est lui qui donne le revenu maximal. C'est ça. Et donc, c'est lui que je garde. Comme ça. Mais n'oubliez pas, ici, ils ont dit, il y a 20 représentations par mois. Donc, je suis obligé de multiplier par 20. Ça, c'est pour une représentation. Ils ont un revenu de 13 000 dollars. S'il y a 200 enfants et 400 adultes. Donc, fois 20. Et ça me donne 260 000 dollars de revenu. Donc, pour le mois de juin, j'ai le revenu qui est de 160 000 dollars. Très bon. Très bon. Là, maintenant, on regarde pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc, pour le mois de juillet et le mois d'août, ça, il y a quelque chose qui change. Cette contrainte ne s'applique plus. Donc, j'enlève cette contrainte. Je n'ai plus cette contrainte. Et si je n'ai plus cette contrainte, il n'y a plus d'intersection avec cette contrainte. Elle n'est plus là. Donc, il faut que je prolonge les droites parce que les droites doivent être plus loin, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. J'ai prolongé les droites. Et cette contrainte est partie. Donc, le B et le C sont partis. Il ne reste plus le B et le C. Et la région se ferait celle-là. Tout ça. Parce que, n'oublie pas qu'on a la contrainte ici. Parce qu'elle est là. X plus Y est plus petit que 600. C'est celle-là. Et X est plus grand que 100. C'est celle-là. Donc, j'ai un nouveau sommet qui apparaît. Que j'appellerai E. Mais ce sommet-là est précis. Il passe par le point 100-500. Donc, 100-500. Si tu veux le calculer, juste fais l'intersection entre X plus Y égale à 600 et X égale à 100. Donc, on cherche le E. X plus Y égale à 600 et X égale à 100. Donc, par substitution, je remplace X par 100. 100 plus Y égale à 600. Donc, Y égale à 600 moins 100. Y égale à 500. Voilà. Donc, Y égale à 500. Ça veut dire que le sommet E, c'est 100-500. Et on le voit bien ici, c'est 100-500. OK. Maintenant, je m'en vais pour juillet ou je dresse mon tableau de nouveau et je vais prendre juste les sommets qui rentrent en jeu. Le A ne change pas. Il est toujours là dans mon polygone. Le B, il n'est plus là. J'enlève. Le C, il n'est plus là. J'enlève. Il reste le D. Le D, c'est 550. 50, mais il y a un nouveau sommet, c'est 100-500. Voilà. Maintenant, je remplace. La fonction optimisée n'a pas changé. La fonction économique, ils n'ont pas dit que lorsqu'ils enlèvent la contrainte, ils rajoutent 10 dollars ou 20 dollars pour chaque prix. Non, ils ne rajoutent rien. Donc, c'est 15x toujours plus 25 dollars. Et je remplace. Donc, 100 fois, ah, mais ça, on l'a calculé déjà. Rien ne change. 2,750 dollars. Le D, je l'ai calculé déjà. C'est 9500 dollars. Il manque juste le E. C'est un nouveau point. Et on va le calculer. 15 fois 100 plus 25 fois 500. Et ça donne 14 000. Donc, j'ai 14 000 dollars. Le revenu maximal, c'est lui. C'est le sommet E. C'est le nouveau sommet. Donc, j'ai 14 000 dollars. Mais n'oublie pas. On doit multiplier par 2. Parce que ça, c'est pour juillet et pour eau. Mais moi, j'ai calculé juste pour un mois. Donc, je vais multiplier par 2. Et on n'oublie pas. On multiplie par 20. Parce qu'il y a 20 représentations par mois. Donc, ça donne en tout. Fois 2, fois 20. Et ça donne 560 000 dollars. Voilà. Donc, c'est fini. Maintenant, pour le mois de juin. C'est-à-dire la saison du cirque. Juillet ou le revenu. Et 2. Le premier, c'est 260 000. Plus 560 000. Voilà. Et ça donne 820 000 dollars. C'est la réponse. Donc, on a pu calculer le revenu de ce cirque pendant les 3 mois. Donc, vous pouvez avoir des exercices comme ça. Ou vous n'avez pas besoin de tracer le polygone. Mais plutôt de faire des modifications dans le polygone. Ok. S'il n'y a pas de questions, je passe à un autre exercice. Mais on ne va pas faire le prochain exercice d'optimisation. Parce qu'on en a fait assez d'optimisation. C'est suffisant. On ne va pas investir beaucoup de temps en optimisation. Parce que dans l'examen, vous aurez un exercice d'optimisation. Donc, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup de temps. Comprendre le principe, c'est fini. Ok. Je continue. Je vais chercher maintenant. Là, c'est l'exercice d'algèbre. Mais on ne va pas faire tout. Parce que j'ai donné beaucoup. Je vais juste essayer de faire quelques-uns. Je vais se voir où j'ai mis l'exercice d'algèbre. Monsieur. Oui. Vous pouvez faire le 1D, le 1, 1. Quoi ? Le quel exercice ? Le 1D. Dans le devoir. Dans le devoir d'agent. Oui. Oui, bien sûr. Je vais juste sortir le devoir d'agent. Je ne sais pas où ce qu'il y a. Juste ici. Je ne vais juste pas où ce qu'il y a. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Je vais prendre juste quelques-uns. Répète ce que tu m'as dit. Quelle question ? Le 1D et le 1E. Le 1D et le 1E. Donc, c'est le 1. Simplifier les expressions, c'est ça ? Oui. Ça veut dire celui-là. Je vais juste prendre une fature d'écran. Et je vais montrer l'exercice. Monsieur. Oui. Est-ce que vous pourriez aussi faire l'exercice 2, le A, s'il vous plaît ? D'accord. Je vais juste faire ça, puis je te reviens. Tu vas me dire quel exercice. Ok. C'est ça. Est-ce que tu parlais de celui-là, cet exercice ? Oui, oui. 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 Donc, le D et le E, je pense. C'est ça ? Oui. Ok. C'est bon. Donc, on va commencer par le D. Ça, c'est juste simplifier les expressions. Donc, D, X2 sur X2 moins X. Donc, lui, c'est un moment, je ne peux rien faire avec. Et X2 moins X, je peux mettre X en évidence, et ça devient X moins 1. Et je simplifie. X2 divisé par X, c'est X, c'est X moins 1. Et le E, X2 plus X3 divisé par X3 moins X. Et je peux mettre X2 en évidence, et ça devient 1 plus X. Et au déménateur, je peux mettre juste X en évidence, et ça devient X2 moins 1. Je simplifie. X2 avec X, il va rester X en haut. 1 plus X sur X plus 1, c'est pareil. Et en bas, il va rester X2 moins 1. Mais ça, c'est une différence de carré. C'est X plus 1, c'est le facteur de X moins 1. Là, on simplifie X plus 1, ça reste X sur X moins 1. Voilà. Donc, c'est ça la réponse. Merci. Ok. L'autre question, j'ai entendu, c'est quelle question ? Ce serait le numéro C de l'exercice 2. Le numéro C de l'exercice 2, d'accord. Je vais aller chercher le numéro 2. Je vais faire capture des francs aussi. Celui-là. Donc, l'exercice 2. Qu'est-ce que tu as dit l'exercice 2 ? Le 2, le deuxième de l'exercice 2 ? Le numéro C. Numéro C. Numéro 2, ça, c'est l'exercice 2. Donc, le C. Je vais aller chercher 1 sur A plus 1. 1 sur A moins 1. Plus 2A sur A2 moins 1. Ça, c'est trois termes. Et les termes sont séparés par D plus et D moins. Et en plus, c'est des fractions. Donc, pour pouvoir additionner et soustraire des fractions, je dois avoir le même dînateur. Donc, je regarde le dînateur en main. Un, j'ai 1 sur A sur A plus 1. Moins 1 sur A, A moins 1. Et enfin, lui, c'est 2A sur A plus 1 facteur de A moins 1. Parce que c'est une différence de calme. Donc, lui, le dînateur en main, c'est quoi ? C'est A, A plus 1, A moins 1. Donc, lui, il va lui manquer A moins 1. A, facteur de A plus 1, facteur de A moins 1, au haut et en bas. Lui, il a déjà A, il a déjà A moins 1. Il va lui manquer A plus 1. 1, facteur de A plus 1, sur A moins 1, A plus 1. Et lui, il a déjà les deux facteurs. Il lui manque juste le A. Donc, 2A fois A, A, facteur de A plus 1, facteur de A moins 1. Là, maintenant que j'ai le même dînateur, je l'écris juste une fois. Et ça devient A, A plus 1, facteur de A moins 1. Et j'ai A moins 1, moins 1 fois A, c'est moins A. Et moins 1 fois 1, c'est moins 1. Plus 2A2. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste écrit les numérateurs ensemble. Puis, j'ai développé. Les numérateurs, on les développe quand on a déprisé des moins. Dans les numérateurs, on développe. Mais le numérateur, on ne développe jamais. On lâche toujours soin de produit, espérant qu'on puisse simplifier après. Mais j'ai fait moins. Alors, je distribue. Moins 1 A et moins 1 fois 1, c'est ça. Et si j'ai plus, ça donne ça. Donc, A et A, ils s'en vont. J'ai moins 1, moins 1. Donc, j'ai 2A2 moins 2. Le tout sur A fois A plus 1 fois A moins 1. J'ai 2 et 2 ici. Ça, c'est un binôme. Soit c'est différence de carré ou maison et danse simple. Mais ici, il y a maison et danse simple d'abord. comme ça, sur A facteur de A plus 1, facteur de A moins 1. Et lui, c'est une différence de carré. A plus 1, facteur de A moins 1. Le tout divisé par A, A plus 1, facteur de A moins 1. Donc, A plus 1 et A plus 1, ils s'en vont. A moins 1 et A moins 1, ils s'en vont. Il reste 2A comme 1. Ok, merci. Monsieur, moi, en fait, c'est juste pour le E du numéro 2. En fait, quand je l'ai fait, j'ai trouvé une réponse différente de celle que vous aviez mise sur la correction. D'accord. Donc, je ne sais pas si je me suis trompée ou juste pour voir un peu la réponse. On va faire le tout. Donc, le tout. Donc, le E. J'ai 1 sur X-1. Le moins 3 sur X-1. Et on termine, plus juste 2 moins 3, plus juste 2 moins 1. Voilà. Je me suis trompée. Donc, c'est ça, l'exprime. On doit mettre en même délateur aussi. Pour pouvoir mettre en même délateur, il faut que je factorise. X2 moins 1. C'est une différence de deux charées. X2 moins 3 sur X-1. C'est un facteur de X-1. Donc, je serai délateur commun. Le X-1, il a besoin d'X-1. Le X-1, il a besoin d'X-1 pour avoir un délateur. Donc, lui, c'est un facteur de X-1. Et j'aurai X-1 que j'ai multiplié par X-1. 3 sur X-1. Lui, je dois multiplier par X-1. Et lui, je multiplie par X-1. plus X2 moins 3 sur X-1. Le facteur de X-1, lui, il ne change pas. Donc, là, maintenant, j'ai le même délateur. X-1, facteur de X-1. Il y a un délateur commun. X-1 moins 3 facteurs. Je laisse comme ça. Je ne distribue pas tout de suite. Plus, il ne change pas. Le signe, c'est ici, le moins. Donc, ça devient X-1 moins 3X. Moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Plus, X2 moins 3. Le tout sur X moins 1 sur X plus 1. Donc, j'ai X2, X2. X moins 3X, c'est moins 2X. Et 3 moins 3, il s'en va. Donc, j'aurai moins 2X. Sur X moins 1, facteur de X plus 1. Je mets tout son évidence. C'est un bilan de terme. X moins 2. Divisé par... Est-ce que c'est bon ici? Parce que montre X moins 3X, oui. X moins 3X. Je ne peux vraiment simplifier ça. sur X moins 1, facteur de X plus 1. Est-ce que j'ai donné cette réponse? Vous avez donné X plus 5 sur X plus 1, mais moi, j'avais trouvé X moins 1 sur X plus 1. La réponse, j'ai donné X plus 5. Oui, sur X plus 1. Sur X plus 5. Moi aussi, j'ai trouvé X moins 1 sur X plus 1. Ok, d'accord. Vous avez oublié le plus 1. Oui, je pense que c'est... Oui, vous avez oublié de faire... Parce que c'est X carré moins 2X plus 1. Il n'y avait pas juste X carré moins 2X. Je pense que c'est juste ça que vous avez oublié. Dans quelle étape? Dans l'étape... C'est l'avant-dernière, je pense. Non, descendez un petit peu. Je sais. Oui, descendez un petit peu. C'était... L'exercice commence là. Ok, l'exercice commence là. C'était, je pense, quand vous aviez développé... À un moment donné, vous avez enlevé les X et tout. Ça va donner X plus 1 moins 3X plus 3 plus X carré moins 3. Et vous aviez dit que ça devait X carré moins 2X. Mais je pense que c'est X carré moins 2X plus 1. Sinon, c'était remarquable. Ok, d'accord. Je vais refaire. Du coup, c'est... Oui, oui. L'exercice là, c'est 1 sur X moins 1 moins 3 sur X plus 1. X2 moins 3 sur X carré moins 1. Je l'ai bien retranscrit. La retranscription, c'est très important. Il faut vérifier 2 fois 3. Après, je mets mon directeur. Lui, il lui manque X plus 1. Lui, il lui manque X moins 1. Le 3, il lui manque X moins 1. Et le X2 moins 3, il lui manque rien. Il a déjà son diminueur. Donc, lui, c'est X plus 1 moins 3 facteur de X moins 1 plus X2 moins 3. Il reste pareil. Après, c'est X plus 1 moins 3 fois X moins 1 plus X2 moins 3. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Après, X plus 1 moins 3X plus 3 plus X2 moins 3. Donc, il n'y a pas d'erreur. Après, X moins 3X. Ah, il y a le 1 ici. Voilà, c'est ça. C'est le 1 que vous aviez oublié. Il y a le 1 que j'ai oublié. C'est celui-là. Donc, moins 3X moins 2X. Mais il y a un 1 ici. Le 5. Voilà. Et là, c'est du coup, c'est… Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est un carré parfait. C'est ça. Ça, c'est un carré parfait. C'est X moins 1, facteur de X moins 1. X moins 1, il s'en vend. Et ça donne X moins 1 sur X plus 5. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Donc, c'est ça la bonne réponse. OK, c'est bon. Merci. Je voulais juste être sûre. Oui, oui. Tu as bien fait. C'est quand ça la bonne réponse. OK. Je vais voir si je vois un autre exercice plus important. Juste ici, là. On peut faire juste le B. Le 2B. Le 2B. Oui. Je vais juste voir le B. Ah, c'est celui-là. Donc, 1 sur le 2B. Est-ce que tu peux le citer, le 2B? On n'a pas à aller en haut et revenir. C'est X plus 2 sur 5. 2X? X plus 2 sur 5, moins 4X plus 3 sur 15, moins X plus 1 sur 3. Ah, c'est ça. C'est ça? Oui. OK. Donc, ici, je dois mettre au même dînateur. 5, 15, 3. Dînateur commun, c'est 15. Je vais m'étiper par 3 ici. Je vais m'étiper par 1 ici. Mais n'oublie pas que si tu rentres le moins ici, si tu enlèves le déminateur là, le moins, je le ramène au numérateur. Je dois mettre une parenthèse. Je dois ouvrir des parenthèses parce qu'il y a un moins devant. Moins. Donc, ici, je vais m'étiper par 5 pour avoir un dénateur commun égal à 15. Donc, je vais avoir 3X plus 6. Là, je distribue. Moins 4X, moins 3. Moins 5X, moins 5. Le taux divisé par 15. Ici, attention, il ne faut pas qu'il y ait deux moins. C'est vrai, c'est le moins. Moins 4X, moins 3. Donc, 3X moins 4X, c'est moins X. Et moins X moins 5X, c'est moins 6X. 6 moins 3, c'est 3. Et 3 moins 5, c'est moins 2. Divisé par 15. 6 moins 3, c'est 3. 3 moins 5, c'est moins 2. 3X moins 4X, c'est moins X. Et moins X moins 5X, c'est moins 2. Ça reste comme ça. Je peux mettre moins 2, en évidence. C'est ça. Donc, 3X plus 1. Mais ça, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas cette question. Ça, c'est le 2B. Donc, ça va rester comme ça? Oui, ça va rester comme ça. Oui, ça va rester comme ça. On ne peut rien faire après. Et, derrière, je rapporte le… Je cherche le suivi que j'ai fait le matin avec les aînés. C'est l'heure. Je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. J'ai fait, je pense, le I. Ils ont demandé le I. Donc, je vais faire le I ici pour que je le voie. I. Monsieur? Oui? Est-ce que pour que le numéro 3E va plaire? D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Donc, le I, ça donne X3 sur X3 moins X2 plus X sur X plus 1 moins 2X sur X2 moins 1. Donc, bien sûr, c'est une addition, fraction de fraction. Je dois avoir le même dénominateur. Et pour avoir le même dénominateur, il faut factoriser le maximum possible. Je peux mettre X2 en évidence et ça devient X moins 1. Lui, je ne peux rien mettre en évidence parce que c'est un dénominateur de 2G1. Et lui, c'est une différence de 2G1. Donc, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est X moins 1, X plus 1, X2. X2, X moins 1, X plus 1. C'est lui le dénominateur commun. Donc, je vais le faire ici parce que sinon, je vais rencontrer ça. Donc, ici, j'ai X2, j'ai X moins 1, donc il me manque X plus 1. Alors, je fais X3, facteur de X plus 1. C'est ça qu'il manque au dénominateur de cette fraction. Il manque X plus 1. Plus, lui, c'est un X. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque X2, X moins 1. Alors, X fois X2, fois X moins 1. Pour ne pas réécrire le dénominateur à chaque fois, moins, ici, qu'il lui manque, je n'ai pas X2. Donc, je dois rajouter X2 en haut et en haut. Tout ça divisé par le dénominateur commun, X2, X moins 1, X plus 1. Voilà. Donc, ça devient, le numérateur, à chaque fois, juste développe-le. Tu n'as pas besoin de laisser comme ça. En plus, j'ai un facteur commun qui est X3. Tu vois ici, OK, je vais le faire comme ça. Donc, X3, X plus 1, X3, X moins 1, moins 2X3. Le tout sur X2, X moins 1, X plus 1. Donc, pour mettre en évidence un trinombe, on a dit la priorité numéro 1, c'est la maison de l'évidence simple. Donc, je peux sortir X3 en évidence ou bien tu développes. Mais, c'est plus facile pour moi de sortir X3, X3, X3. Ça reste X plus 1, plus, le signe changement, moins 2. Le tout sur X2, X moins 1, X plus 2. Et voilà. Donc, X plus X, c'est 2X. Et 1 moins 1, il s'en va. 1 moins 1, c'est 0, il va rester 2. Donc, X3 avec X, je simplifie. Donc, il va rester X moins 2 divisé par X moins 1, facteur de X plus 1. Donc, tu l'écris comme ça. Puisqu'il n'y a pas de factorisation, il n'y a pas de simplification à faire, je peux le laisser comme ça, comme je peux l'écrire comme ça. Toujours, on essaie d'avoir une écriture plus compacte à la réponse en ingénieur. OK. Votre post-book, c'est à 2h30. OK. Donc, c'est fini ça? Je peux enlever ça? Est-ce qu'on pourrait aussi faire l'exercice 8C? 8C? 8, question C. OK. Donc, je vais commencer par le 3, ce qu'a demandé Walter. L'exercice, non, 3. Ah, 3, je ne vais pas ici. Je vais le chercher. C'est l'exercice 3E que j'aimerais savoir. 3E? 3E. 3E, je vais chercher le 3. Donc, le 3E. Oui, le E, il est là. Oui, donc, 3E. Je vais chercher le 3. Par contre, je vais faire le 3E, le 3F, parce que le matin, ils ont demandé aussi le 3F. Donc, je vais faire 3E, le 3F. Oups. Voilà. Voilà. On va commencer par le 3E. Donc, ça, c'est l'exercice 3. Commencer par le E. Donc, j'ai ici une division de deux fractions. Je dois d'abord commencer par le numérateur et je dois mettre en même biennateur. Là, j'ai X moins Y et X plus Y. Donc, je vais multiplier ensemble. Ça devient X fois X plus Y moins Y fois X moins Y. Le tout divisé par X moins Y, facteur de X plus Y. Le tout divisé par. Là aussi, j'ai un duénateur. Je dois mettre en même duénateur. Donc, j'ai X, facteur de X moins Y. Et c'est Y, facteur de X plus Y, divisé par X plus Y, facteur de X moins Y. Et donc, j'ai mis, j'ai une soustraction de deux fractions au numérateur. J'ai mis en même duénateur. J'ai une addition de deux fractions au numérateur. Je dois le mettre en même duénateur. Donc, je continue avec ça. Pour le numérateur, comme j'ai dit, soit tu es immédiatrice simple, mais si on n'a pas, je développe. Alors, j'aurai X2 plus XY moins XY plus Y2. Le tout divisé par le duénateur. Je vais donc, X plus Y. Et au duénateur, le numérateur du duénateur aussi, je dois le développer. Ça devient X au carré moins XY plus Y fois X, c'est plus XY. Et puis, XY fois Y, c'est Y2. Le tout divisé par X plus Y, facteur de X moins Y. Et après, je simplifie un numérateur. XY avec XY qui s'en vont. Et j'aurai X2 plus XY2 divisé par X moins Y, facteur de X plus Y. X plus Y. Multiplié par l'inverse. Parce que ça, c'est XY, XY qui s'en vont au numérateur. Il va rester X2 plus Y2 divisé par X plus Y, X moins Y. Mais tu multiplies par l'inverse la fraction. Donc, ça devient X plus Y, facteur de X moins Y. Le tout divisé par X2 plus Y. Voilà. Toujours, il faut multiplier. Quand on a une division de deux fractions, on la transforme par une multiplication en multipliant par l'inverse. Donc, en haut, j'avais X2 plus Y avec 2. Et dans ce numérateur aussi, j'avais X2 plus Y avec 2. Donc, on simplifie ça et ça, on simplifie ça et ça, on simplifie ça et ça. Et ça reste 1. C'est la réponse finie. Et je fais la même chose avec le F. Juste parce que le matin, ils l'ont demandé. Donc, j'aime toujours faire les mêmes exercices. Donc, F maintenant. Pareil. J'ai un numérateur. Je dois mettre le même divinateur. Je trace toujours le grand trait de fraction. Donc, le divinateur commun, c'est X moins 1, facteur de X plus 1. Alors, ça devient X plus 1, facteur de X plus 1, moins X moins 1, facteur de X moins 1. Le tout divisé par X moins 1, facteur de X plus 1. Comme ça. Ça, c'est un numérateur. Au divinateur aussi, j'ai 1 ici, comme si j'ai 1 sur 1. Je dois mettre le même divinateur. Donc, je multiplie par X plus 1, moins. Attention ici, moins X moins 1. Je dois mettre X moins 1 en évidence, en parenthèse, parce qu'il y a un moins devant. Ça, il faut savoir. Je vais juste le mettre ici avant. Si tu as 2 moins X moins 1, ou bien, j'enlève ce 2-là, je vais juste faire quelque chose. Si tu as moins trait de fraction X plus 1, le moins, si tu le montes ton numérateur, moins, ça devient X moins 1, parenthèse. Si tu montes le moins, tu dois ouvrir une parenthèse. Parce que le moins ici est soit pour le numérateur, soit pour le numérateur. Si tu as moins 3 cinquièmes, c'est pareil que moins 3 sur 5. Ou, c'est pareil que 3 sur moins 5. Ces trois écritures sont équivalentes. Donc, le moins n'est pas pour les deux. Le moins, c'est pour un des deux. Soit lui, soit lui. C'est pour ça que ce moins, on le montre toujours. Le moins, on ne descend jamais au numérateur. On le montre au numérateur. Donc, je mets moins ici, mais je dois ouvrir la parenthèse. Donc, je reviens maintenant, moins, et ça devient X plus 1 au numérateur. Comme ça. Alors, je simplifie. Ici, je n'ai pas de mise en aidance, mais X plus 1 facteur de X plus 1, c'est X plus 1 au carré. Moins X moins 1 au carré. Le tout divisé par X moins 1 facteur de X plus 1. divisé par X plus 1, moins X plus 1, divisé par X plus 1. Et voilà. J'ai ça. Donc, maintenant, ça, soit je développe, c'est un carré parfait, c'est deux carrés parfaits. X plus 1 au carré, c'est X au carré, plus 2X plus 1. X moins 1 au carré, c'est X au carré, moins 2X plus 1. Mais j'ai une différence de carré aussi. Donc, de préférence, je la mets comme différence de carré. A au carré moins B au carré, c'est A plus B facteur de A moins 1. Alors, ça devient X plus 1 plus X moins 1. C'est A plus B facteur de A moins B. X plus 1 moins, il faut faire attention ici, moins B. Et soit tu mets la parenthèse, soit tu distribues le moins. Je vais distribuer le moins directement. Moins X moins 1, ça devient moins X plus 1. Comme ça. A plus B fois A moins B. C'est une différence de carré. Divisé par X moins 1 fois X plus 1. multiplié par l'inverse de la fraction. X plus 1 divisé par X plus 1 moins X. X et X, ils sont bons et restent. Comme ça. Et ça devient X plus X, c'est 2X. X moins X, ils sont bons et 1 plus 1, c'est 2. Et ici, c'est X plus 1 fois X moins 1 fois X plus 1. Et j'ai 2 ici, je le mets là. Donc, quand j'ai des multiplications, je n'ai pas besoin d'avoir deux fractions. Ces multiplications, je pose tous les numérateurs ensemble et tous les numérateurs ensemble. 2 et 2, ils s'en vont. Et X plus 1, X plus 1, ils s'en vont. Et il va rester seulement 2X sur X moins 1, c'est la réponse. Bon, s'il n'y a pas de question par rapport à ça, je passe à ce que tu m'as dit mal. C'est l'exercice numéro 8. Le 8, c'est. 8, c'est. Merci. D'accord. 8, c'est. 8, c'est. Donc, 3. Monsieur, est-ce qu'on pourrait faire le 7 après? D'accord. Merci. De rien. Le 8, c'est. On va faire le 8, c'est. Et après, le 7. Et on doit finir avec ça après le 7. Parce qu'il faut que je commence chapitre. Le 8, c'est. Donc, je prends celui-là. Voilà. Je le ramène ici, c'est vraiment. Ça, c'est le 8, c'est. Bon, ça, c'est résolution d'une équation. Donc, dans la résolution d'une équation, on suit les trois étapes que j'ai données à chaque fois. Donc, trois étapes. Restriction. Résolution. Solution. Dans la restriction, j'ai la rationale. J'ai deux rationales. J'ai deux fonctions rationales. Donc, dans chaque rationale, le diminuateur doit être différent de 0. Alors, x moins 1 différent de 0, donc x différent de 1. Première restriction. Deuxième restriction. x moins 2 différent de 0, donc x différent de 2. Donc, le domaine de 0, donc, et les réels s'offrent 1, 2. Ça, c'est une façon d'écrire le domaine. Je peux l'écrire aussi autrement. Avec les intervalles. Moins l'infini. Jusqu'à 1, exclu. De 1, exclu. Jusqu'à 2, exclu. Et de 2, exclu. Jusqu'à l'infini. Ce domaine, cette écriture et cette écriture sont équivalentes. Donc, ça, c'est seulement le domaine. Deuxièmement, résolution. Donc, dans la résolution, je dois travailler avec une équation pour chercher le 0. X moins 1. Et pour chercher le 0, tu as deux façons de procéder quand tu as des fractions. Soit tu procèdes par produit des extrêmes et produit des moyens. Ou tu ramènes 100 moins 100. Tu mets mon ordinateur, tu résoudes. C'est pareil. Je vais procéder par plus 1. Produit des, c'est-à-dire le croisé. X moins 1. Comme ça. Et ça donne. X moins 2. Égale à 3X moins 3. Je veux le X. Alors, je ramène le plus 3 ici. 3X moins X. Et j'aurai 2X de la 1. Donc, X égale à 1,5. Voilà. Ça, c'est mon 0. Ce 0-là, c'est quoi? C'est l'intersection entre les deux rationnels. Entre cette rationnelle et cette rationnelle. Maintenant, solution. Mais pour la solution, on est obligé de procéder par droite numérique. Parce qu'on n'a pas commencé les rationnels. Quand on va commencer les rationnels, on va voir demain ou après, non, ou après demain. Demain, c'est mardi. Oui, donc après demain, c'est mercredi. Quand on va commencer par la rationnelle, on va tracer les graphiques. Là, maintenant, on ne trace pas. Résolution, solution. Donc, je procède par droite numérique. Donc, dans la droite numérique, qu'est-ce qu'on fait? On pose toujours notre domaine d'abord. Tu mets ton domaine. Par défaut, le domaine, c'est de moins l'infini à l'infini. Moins l'infini, l'infini. C'est les réels. Toutes les fonctions, leur domaine, sauf les réels, sauf la rationnelle, la racine carrée, le log. Je répète plusieurs fois parce que c'est important. Mais ici, mon domaine, c'est tous les réels, sauf 1 et 2. Alors, le 1 et le 2 sont exclus. 1, 2, c'est des valeurs interdites. Je les exclue. Le 0, c'est qui? C'est 1,5. Je vais le mettre avec une autre couleur pour différencier les interdits. et le permis. C'est 0, 1,5. Mais 1,5, il est exclu aussi. Pourquoi? Parce que l'inéquation est stricte. Il n'y a pas d'égal. Donc, je l'exclus. J'exclus un 2. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous savez tous que, même ceux qui ne savent pas, ils doivent savoir, que le signe d'une fonction dépend toujours du 0 de la fonction. Exemple. Si je prends une droite, la fonction fait ça. À gauche dit 0, la fonction est positive. À droite dit 0, la fonction est négative. Je prends une fonction quadratique. Elle possède deux 0. Et qu'est-ce qu'on remarque? Dès que la fonction s'annule, elle va changer de 0. C'est-à-dire de signe. Positif, avant le 0. Négatif, après le premier 0. Et après, positif, après le deuxième 0. Donc, toutes les fonctions, le signe dépend du 0. Donc, c'est pour ça que je vais choisir, dans cet intervalle-là, je vais choisir des valeurs à gauche du 0 et à droite du 0. Donc, tout dépend du 0. Donc, je vais choisir, je vais m'installer là, dans cet intervalle. Ça veut dire, de moins infini, un demi. Si la valeur que je vais tester, dans cet intervalle, est valide, l'équation est valide, ça veut dire que l'intervalle est bon. Donc, je choisis une valeur facile, plus petit que un demi, je choisis x égale à 0. Donc, x égale à 0 et je fais le test de x égale à 0. Ça, on patiente un petit peu parce qu'après, on va faire juste avec les graphiques. On ne touche pas les droites numériques. Droite numérique, c'est, tu peux, tu as le droit de faire la droite numérique, si tu oublies comment chercher la livre des fonctions. Mais, en 5SN, on apprend à tracer les fonctions. des fonctions. Donc, test de x égale à 0. Alors, je m'en vais dans ma fonction originale. Test, 1 sur 0, moins 1, est-ce qu'il est inférieur à 3 sur 0, moins 2 ? 1 sur moins 1, c'est moins 1. Est-ce qu'il est inférieur à 3 sur moins 2, c'est moins 1,5 ? Est-ce que moins 1 est inférieur à moins 1,5 ? Faux. C'est faux. Donc, l'intervalle, ce n'est pas lui. c'est après le 0. Comme ça. Normalement, ça prend tout ça. Mais, puisque c'est une rationnelle, ce n'est pas une droite. Si c'est une droite, si c'est une degré 1, le signe est positif à gauche, donc négatif à droite. Si c'est une droite positive comme ça, le signe est négatif à gauche, et positif à droite. Donc, dans une degré 1, il n'y a pas d'autre choix. positif à gauche, négatif à droite, négatif à gauche, positif à droite. Mais, dès qu'il s'agit de fonctions quadratiques et de fonctions rationnelles, là, ça change un petit peu. Alors, je sais que maintenant, ma fonction est vraie, la solution est là. mais je vais essayer ici aussi, et je vais essayer ici. Entre toujours deux valeurs, j'essaie. Donc, je vais faire test de x égale, entre 1 et 2, je vais prendre 1.5. Alors, 1, 1, sur 1.5, moins 1, est-ce qu'il est inférieur à 3, sur 1.5, moins 2 ? Calculer. 1.5, moins 1, c'est 0.5, 1 sur 0.5, c'est 2. Est-ce qu'il est inférieur à 1.5, c'est 1.5, moins 2, c'est 0.5, et 3 sur 0.5, c'est 6. C'est vrai. Donc, ici, c'est vrai aussi. Donc, ça, c'est faux automatiquement, mais on va l'essayer. On va faire un test. On va voir si c'est vrai ou non. Ça, ça peut que ça soit vrai aussi. Test, je prends n'importe quelle valeur plus grande que 2, entre 2 et l'infini. Bien sûr, je prends toujours des valeurs pratiques à remplacer pour ne pas utiliser les calculatrices. 1 sur 3, moins 1, est-ce qu'il est inférieur en interagissant 3 sur 3 moins 2. C'est ça, le test que j'ai fait. 1 sur 3 moins 1, c'est qui? C'est 1.5. Et 3 moins 2, c'est 1.3. Est-ce que 1.5 est inférieur à 3? Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est inférieur. Donc, je prends ça. Donc, dans ce cas particulier, la solution, c'est de 1.5 exclue. Jusqu'à 1, on socle 1 et on socle 2. Jusqu'à 1, exclue. Union de 1 à 2, exclue. Union de 2, exclue. Jusqu'à 1. Là où j'ai achiré, c'est les bonnes sollicites. En fait, je l'ai fait, mais avec le tableau des signes. Puis, ça m'a donné l'inverse de ce que c'était censé donner. T'as fait avec le tableau des signes? Oui, j'ai essayé de la faire avec le tableau des signes. Puis, ça m'a donné les signes inversés. Là où ça devait être positif, ça m'a donné négatif. Puis là où ça devait être positif, ça m'a donné négatif. D'accord. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te dire pourquoi ça t'a donné ça. Donc, la fonction, c'était comme ça. 1 sur x moins 1 plus petit que 3 sur x moins 2. Je pense que c'est ça? C'est ça? Personne ne répond. Je vais aller voir moi-même c'est quoi cette fonction. C'est ça. 1 sur x moins 1 plus petit que 3 sur x moins 1. Donc, c'est ça l'équation. Je vais te montrer ton erreur, c'est où. Donc, quand on résout ça avec le tableau de signes, que tu as besoin de calcul 1 vraiment, calcul 1, c'est le tableau des signes. Il n'y a ni droite numérique ni rien. C'est juste tableau des signes. Donc, le tableau des signes, c'est quelque chose d'important. Donc, comment on fait? D'abord, je résous comme équation. 1 sur x moins 1 moins 3 sur x moins 2. C'est-à-dire, je ramène ça là, ça devient plus petit que 0. Donc, nous, on cherche quand est-ce tout ça est plus petit que 0. Mais, moi, je le résous comme équation d'abord. Je vais montrer la technique du signe. Égale à 0. Je mets même d'un acteur. Ça devient x moins 2 moins 3 facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x moins 2 égale à 0. Et, j'ai x moins 3x et moins 2x. Et, moins 2, moins 3 fois moins 1 c'est plus 3. Et, moins 2 plus 3 c'est plus 1. sur x moins 1 x moins 2 égale à 0. Est-ce que tu es d'accord jusqu'à là? D'accord. Je continue. Donc, si je cherche un 0, si je cherche un 0, le déminateur fois 0, ça donne 0. Donc, il va rester juste moins 2x plus 1 égale à 0. Donc, ici, j'ai un demi. Donc, on trouve la même chose. On trouve un demi. Maintenant, je fais le tableau dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas le tableau dessin, il faudrait que vous appreniez vraiment. Mais, on va en faire. Donc, tableau dessin. Dans le tableau dessin, je ne dois pas prendre juste le numérateur. Nous, on a tout ça. Tout ça doit être négatif. Tout ça doit être négatif. Ça veut dire tout ça doit être négatif. Parce qu'on a inférieur. Donc, et tout ça doit être négatif. Ça veut dire quoi? Je prends chaque facteur tout seul. Je mets moins 2x plus 1. Je mets x moins 1. Et je mets x moins 2. Et après, je mets toute la fonction. Moins 2x plus 1 sur x moins 1 facteur de x moins 1. Et je prends les zéros de chacun. Moins 2x plus 1 sans zéro, c'est un demi. Alors, je mets un demi ici. Le x moins 1 sans zéro, c'est quoi? C'est 1. Mais le 1, c'est interdit. Alors, je mets deux barres ici. Je mets deux barres dans la fonction parce que c'est interdit le 1. Mais ce n'est pas interdit ici. Ici, c'est un zéro. Le 1 est un zéro de x moins 1. Le 1 demi est un zéro de moins 2x plus 1. Je mets un zéro. et enfin, le x égale à 2 aussi. C'est un zéro de x moins 2. Le 2 est un zéro de x moins 2. Et je mets deux barres ici pour dire que c'est interdit. Là, maintenant, je vais faire les 5. Ça, c'est une droite. Dans une droite, il n'y a pas plusieurs choix. Soit à gauche, elle est négative et à droite, positive ou le contraire. La pente est négative. Donc, tu as deux façons de procéder. Ici, le zéro, c'est 1 demi. Donc, je remplace par des valeurs plus petites que 1 demi et une valeur plus grande que 1 demi. Mais je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. On calcule 1, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, tu sais que cette fonction, cette droite, elle est négative de pente négative. Le zéro, c'est 1 demi. Donc, ça va être comme ça. Donc, on sait que elle est positive à gauche de 1 demi et négative à droite de 1 demi. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets plus, moins, moins, moins. Avez-vous compris ça? Parce que c'est une droite. C'est exactement là que je me suis trompée. C'est ça. Et x moins 1 et x moins 1, c'est une droite positive. X moins 1, c'est une droite positive. Donc, tout ce qui est à gauche de 1, c'est négatif et tout ce qui est à droite de 1, c'est positif. Et x moins 2, c'est une droite positive parce que la pente est positive. Tout ce qui est à gauche de 2, c'est négatif et tout ce qui est à droite, c'est positif. Et là, maintenant, je vais faire le quotient. Plus, moins par moins, c'est plus, ça donne plus. Moins par moins, c'est moins et moins, ça donne moins. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moins, moins, c'est plus, plus par moins, c'est moins. Ici, plus, moins, plus. Oh, ici, on s'est trompé. Plus. Et ici, moins. Donc, ici, il y a une erreur. tantôt, moins, 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 Et ici, c'est plus, plus. Et ça, c'est moins, moins, moins. Donc, il y a une erreur ici parce que moi, j'ai trouvé, donc, il faudrait que je regarde. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut contestre toute cette équation qui est négative. Mais on voit bien, elle est négative là et là. Donc, la solution, normalement, normalement, la solution, c'est de 1,5 exclu jusqu'à 1 union de 2 jusqu'à l'infini. Donc, quand j'ai remplacé par 1,5, je pense que je me suis trempé. Je vais juste revoir la partie où est-ce que je suis remplacé par 1,5. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Oui. Donc, 1,5. 1,5. Ah, ici, ici, je me suis trempé parce que, pourquoi tantôt j'ai dit impossible que ça soit vrai ici parce qu'on ne peut pas avoir deux intervalles où la fonction est positive et elle est positive quand elle s'annule. Quand elle s'annule, elle ne peut pas avoir ça. Donc, je me suis trempé là. 1,5 moins 2, c'est moins 0,5. Donc, j'aurai moins 6. Est-ce que 2 est inférieur à moins 6? C'est faux. Donc, c'est faux. Ça veut dire que, ici, je n'ai pas de solution. Donc, j'efface ça. Donc, vous corrigez ici. Donc, ça m'a permis cet exercice. Vous voyez, avec le tableau, on ne risque pas de se tremper. Donc, 1,5, 1 jusqu'à 2, l'infini. Et voilà, c'est ça la solution. Avec la droite numérique, c'est plus facile, oui, mais on n'apprend pas grand-chose avec la droite numérique. Vous allez voir avec calcul 1, en calcul 1, quand vous allez faire les dérivés, tout ça, le tableau, ça règle beaucoup de problèmes. Et avec le tableau, on trouve la même chose. Monsieur? Oui? Est-ce que le tableau et tout ça, on le fait juste avec les inéquations ou avec les équations aussi? Non, juste les inéquations. Juste pour chercher les signes positifs. Quand est-ce la fonction est positive ou négative? Juste avec les inéquations. Donc, si on a un exercice d'équations, on résout seulement les équations? On résout juste. Juste on trouve les zéros, on ne cherche pas d'intervalles. Le tableau des signes, c'est pour chercher les intervalles. D'accord. Merci. De rien. Donc, voilà, ça, c'est les deux méthodes pour faire et pour résoudre des inéquations. Je vous donne votre pause, puis si vous avez des questions, je suis toujours heureux. Monsieur? Oui? Pourquoi dans l'exercice 8, il y a écrit le A et B, c'est toujours vrai? Pourquoi dans l'exercice 8, il y a écrit toujours vrai comme réponse. Ah, comme réponse? Oui. Attends, je vais voir dans l'exercice, dans le, comme tu dis, c'est Rime qui parle, c'est... Oui, oui. J'attends. Oui. Juste une seconde. Exercice 8, je vais voir dans les réponses. 5, 6, 7, je suis dans l'exercice 8. 8, le A, c'est toujours vrai. Lequel? Le C, nous c'est le C, on a fait le C. Non, j'ai juste demandé pourquoi le A et B, c'est écrit toujours vrai comme... Ah, pourquoi le A et B, c'est toujours vrai? D'accord. Je vais regarder maintenant le 8, je vais revenir au 8 pour voir. Ah non, ça c'est les questions. Je cherche les questions. Exercice. Je vais juste ramener l'exercice 8 sur OneNote. Le 8 A et B, d'accord. Donc, je vais ramener ça. Voilà. Et je vais le ramener ici. C'est ça? Oui. Ok. Alors. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ils ont dit pourquoi, tu l'as dit, pourquoi ça s'est vrai? Ça, c'est une équation de second degré. Une équation de second degré, il faut toujours la mettre sous forme d'équation nulle. C'est-à-dire x2 moins 2x et 2x plus 3 c'est plus 4. Et là, bien sûr, c'est supérieur à 0, mais on peut faire le 2. Donc, ça c'est pour les autres. Ensuite, le dernier, c'est le réel. Parce que c'est une quadratique. Mais ça, c'est une quadratique. C'est x moins 2. Non, c'est pas un quadratique. Parce qu'il faut que ça soit fait. Donc, il faut que je résousse ça. Ok? Donc, pour résoudre ça, 100 conduit ou bien le delta quadratique. 100 conduit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le delta, c'est 2 au carré, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois AC. A fois C, le AC1 et le C, c'est 1. Alors, ça devient 1 fois 4. Donc, moins 2, c'est 4 au carré, moins 4 fois 4, c'est 16. Ça va moins 12, négatif. parce qu'on a dit, on a dit, si delta est négatif, pas de 0. Pas de 0. Et la fonction a le signe du A. A, le signe du A. si le A est positif, la fonction est tout le temps positive. Si le A est négatif, la fonction est tout le temps négative. Pourquoi? Parce que c'est une quadratique, elle n'a pas de 0. Ça veut dire, si je la trace, je la trace comme ça, elle n'a pas de 0. Le A est positif, ça veut dire, la fonction sera comme ça. Donc, tu vois ici, elle est toujours positive. Elle n'est jamais négative, cette fonction. Donc, eux, ils cherchent, quand elle est supérieure, elle est tout le temps supérieure, elle est tout le temps supérieure à 0. Et pour le B, c'est de même. Je peux faire ça, égal à ça. 2X moins 1, égal à X2 plus 4. Donc, pour résoudre ça, je dois la mettre sur une quadratique. X2 moins 2X, 4 plus 1, c'est simple. Ça aussi, tu remarques que le delta est négatif aussi. On n'a pas besoin de calculer, c'est bien au carrément un catacide. Négatif. Donc, si c'est négatif, ça veut dire, pas de 0. Pas de 0. Pourquoi elle est en bas ? Elle est en haut. Parce que le A est positif. Le A est positif, donc elle est tout le temps en haut. Ça n'a pas d'importance où est-ce qu'elle est là, où là, où là, pourvu qu'il n'y a pas de 0, elle est en haut parce que le A est positif. Donc, elle est tout le temps positif aussi. Donc, celle-là, donc, si je, par exemple, j'isole, ça serait x2, je garde le signe, x2, je ramène toujours ça là, moins 2x, plus 4, plus 1, c'est 5, et je mets quoi ? supérieur à 0. Si je ramène, essaye de ramener tout ça là, le signe va rester. Ça va être comme ça. 0, x2, moins 2x, ici. x2, moins 2x, plus 5, on écrit comme ça, ou comme ça, c'est pareil. Puisqu'il n'y a pas de 0, et le A est positif, la fonction est tout le temps positive. Donc, la solution, c'est les réelles. La solution, c'est les réelles, et c'est aussi la solution, c'est les réelles. Toujours, la solution, c'est le domaine. Quand il n'y a pas de 0, la solution, c'est le domaine. Puisque le domaine d'une quadratique, c'est les réelles, alors ça reste les réelles. OK, merci. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. C'était juste à propos des, pour l'optimisation, l'exercice qu'on n'a pas corrigé. À la fin, la question qu'il demande, c'est quoi le profit minimum ? Dans tous les autres exercices d'optimisation, il demande toujours, c'est quoi le profit maximum ? On ne peut pas avoir le profit minimum. Est-ce que c'est les dépenses minimum ? Peut-être. Il dit, il dit, attention, combien de gens, de chaque sorte, gens doivent-ils produire pour réduire au minimum ses coûts ? C'est ça. C'est les dépenses. Les coûts, c'est les dépenses. Je vous ai dit, je pense vendredi, quelqu'un qui est un revendeur, quand il revend quelque chose, il essaie toujours d'avoir un revenu maximum. Mais quelqu'un qui veut acheter quelque chose ou veut investir, il va avoir, il veut avoir toujours des dépenses minimum. donc ça, c'est les dépenses. On doit minimiser les dépenses et on doit maximiser le revenu. Toujours c'est comme ça. Et donc, si je veux, quand je veux répondre alors à la question… Tu cherches le sommet, tu cherches le sommet qui donne un minimum de dépenses, c'est-à-dire le coût le plus petit. Ok, donc je fais comme on fait toujours, les cinq étapes. Mais au lieu de chercher pour le plus grand, je cherche pour les coûts. Le plus petit. Parce que c'est des dépenses, ce n'est pas des revenus. D'accord. Ok, merci. Merci. Monsieur, juste une question par rapport à l'examen de jeudi. Il va porter sur quoi? Sur quel chapitre? Sur l'algèbre. Oui. L'optimisation. Vous allez avoir un exercice audio d'agent et un exercice d'optimisation. Puis, le chapitre 3, c'est-à-dire les fonctions réelles, ce qu'on va faire maintenant, les transformations, les réciproques, fonctions composées, tout ça, c'est généralité sur les fonctions. Puis, il va avoir la racine carrée et la valeur absolue aussi. Si on finit la rationnelle mercredi, il va avoir une rationnelle. Mais c'est un examen, simple. C'est-à-dire, ce n'est pas un examen de l'école ou un vrai examen, c'est juste des petits exercices. OK. Il va avoir des choix de réponses et tout ça. OK. Mais on va devoir les faire, ce n'est pas que des choix de réponses. Oui, il faut les faire, bien sûr. OK, c'est ça. Pas tout ça, choix de réponses. OK, c'est ça. OK, OK. et pour du coup, c'est ça le format. Est-ce qu'on va devoir l'imprimer avant et après ça, on le fait et on l'envoie direct ? Si vous voulez l'imprimer et travailler dessus, ça serait bien. Mais n'oublie pas de télécharger Office Lens. OK ? Donc, tu prends la capture des photos et convertis en PDF, tu m'envoies le PDF. OK, c'est bon. Merci à vous. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021 ... 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 C'est combien la longueur de la marche? Quatre. Quatre, exact, oui. Donc, la longueur de la marche, c'est quatre. Pourquoi? Parce que M, c'est un sur un quart. Et ça donne quatre. Et le point critique, le premier point critique, le premier point critique, c'est un, trois. Donc, je vais commencer par un, trois. Supposons que trois est là et un est là. Ça, ça serait un point plein. Je commence toujours par le HK. Je pointe le HK et je mets le point plein. Et après, je regarde. Est-ce que je m'en vais vers la gauche ou je m'en vais vers la droite? Si B est positif, je m'en vais vers la gauche. Si B est négatif, je m'en vais vers la... Si B est positif, je m'en vais vers la droite. Si B est négatif, je m'en vais vers la gauche. Toujours B négatif, c'est gauche. B positif, c'est droite. Mais, monsieur, les coordonnées, ce n'est pas moins un, trois? Non, c'est un, trois. Parce que X moins H. Dans la formule, c'est I, B, X moins H. Donc, le moins ici, c'est pour la formule. Et le H, c'est un. Si c'était plus un, le H devient moins. D'accord. Donc, pour le H, il faut toujours prendre le signe contraire. Mais pour le K, non. Il faut prendre le signe qu'on voit. Donc, voilà. Donc, j'ai ici le sommet. Je sais que la marche, c'est 4. Donc, je vais me déplacer de 4. Et on voit bien que le B est positif. Et le A est positif. Donc, je m'en vais vers la droite. Alors, 1 plus 4, ça donne 5. 5 plus 4, ça donne 9. Et 9 plus 4, ça donne 13. D'accord. Donc, ici, c'est un point 8. Et je monte de 2. Alors, je monte de 2. Donc, 3, 5. Et je mets ici le point. Et je fais ça. Je monte de 2 aussi. 5, 7. Et je me dépasse de 4. Et ainsi de suite. Pareil en bas. Ici, c'est 2. Donc, j'ai un point vide. Et je me dépasse de 5. 1, moins 5. C'est-à-dire, je me dépasse de 5 à gauche. Et ça devient moins 4 ici. Moins 4. Et j'ai un point de là. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on trace cette escalier. Bon. Ça, vous avez fait ça en 4. Mais pour les TS, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait des fonctions de transforme. Maintenant, il reste juste la résolution d'équations en partie entière. Et je finis avec ces équations. Il est 15h18. Donc, quand même, il y a une heure. Donc, résolution d'équations en partie entière. Imagine que tu as 2 parties entières. 3, x moins 1, plus 5, égale à 3. Je vais résoudre ça. C'est bon? Donc, à chaque fois qu'on résoud une fonction, on doit isoler la fonction de base. La fonction de base ici, c'est la partie entière. Donc, je dois isoler la fonction de base. Alors, c'est 3, x moins 1, égale à 3, moins 5, divisé par 2. 3, x moins 1, 3 moins 5, c'est moins 2. Et moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Et après, je fais quoi? Est-ce qu'il peut me dire que je fais quoi? Mais, monsieur, je ne comprends pas pourquoi on a fait diviser par 2. Il y a un 2 ici. Il y a un 2 ici. Il y a un 2. OK, merci. Alors. Puis après, on met plus petit ou plus grand que... Oh non. On met entre les deux, plus petit ou plus grand. Doublier quoi, c'est? Oui. Là, c'est moins 1 à gauche. Puis à droite, c'est 0. OK. Tu t'es précipité un petit peu, Malak. C'est bon ce que tu dis. Mais ici, tu t'es précipité. Alors, c'est quoi? Où est le problème? Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Non, c'est moi qui t'ai précipité. Ce n'est pas tout. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je change ici. Au lieu de... OK, je vais faire ça. OK, c'est bon. Donc, je vais garder ça. Parce que je voulais faire une autre équation, mais je suis un peu sur ce point. Donc, ce qu'a dit Malak, et tantôt, c'était bon, elle dit quoi? Elle dit, regardez ici. Si, par exemple, je prends entre 2 et 3. J'ai ici 2 et j'ai ici 3. Excluant 3 et incluant 2. Donc, si je prends une valeur entre 2 et 3, la partie entière de 2,5, c'est 2. La partie entière de 2,1, c'est 2. Donc, tous les chiffres compris entre 2 et 3, à condition que ce n'est pas inclusant 3, la partie entière, c'est toujours 2. Donc, si j'ai une partie entière de x égale à 2, ça veut dire que x est compris entre 2 et 3. C'est ça. Donc, si une partie entière égale à un entier, égale à 2, ça veut dire que x est compris entre 2 et 3. Donc, en général, voilà la règle qu'on réseau d'une partie entière. Si partie entière de x égale à 1,2, x égale à k, à condition que le k est un entier, donc on réseau prend ça. J'enlève la partie entière et je remplace la partie entière par double une équation, 2 et 3. Mais, pardon, pas 2 et 3, je suis à k là maintenant. k et k plus 1. À k plus 1, elle est exclue, mais à k, elle est inclue, toujours. Donc, je reviens ici dans cet exercice. Alors, j'enlève la partie entière et je fais comme ça. Moins 1 et moins 1 plus 1, c'est 0. Je prends toujours le min, c'est k et le max, c'est k plus 1. Parce qu'on voit ici, toutes les parties entières entre 2 et 3, leur partie entière, c'est 2 toujours. Donc, je divise par 3 maintenant pour utiliser le x. Et j'aurai plus moins 1 sur 3, moins 1 tiers. Et 0 sur 3, c'est 0. Et x moins 1 de 2 pour 3, c'est moins 1 tiers. Donc, je divise par 3, c'est 3 et 4. Donc, moins 1 sur 3, c'est moins 1. Et bien, moins 0 sur 3 périodique. Et je remets plus 1. Et je remets plus 1. Donc, dans la double inéquation, tout ce que je fais dans un bord, je le fais dans le deuxième bord. Tout le temps comme ça. Donc, x moins 0,333 plus 1, ça donne 0,66. Et ici, c'est 1. Voilà. Donc, c'est comme ça que je résous cette équation. Voilà, ça résout ici. On résout toujours comme ça une fonction en partie entière. Je vais donner un autre exemple. Monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est quoi ? À la troisième ligne, c'est écrit moins 1 tiers est plus petit ou égal à x moins 1, qui est plus petit que 0. Mais ensuite, vous avez mis genre… Vous allez passer le plus 1, mais il y a deux plus 1, genre des deux côtés. Oui, bien sûr. Il faut… parce que c'est double inéquation. Ça, c'est quoi ? Comme si j'ai moins 1 tiers plus petit ou égal à x moins 1 et x moins 1 plus petit que 0. Donc, je ramène moins 1 de ce bord, ça devient moins 1 tiers plus 1 plus petit que x. Et j'ai x plus petit que 1. Donc, 0,66 plus petit que x et x plus petit que 1. C'est double inéquation. Au lieu d'écrire deux fois comme ça, on peut l'écrire juste comme ça. Ok, merci. Ok. Donc, je vais donner un autre. On fait celle-là maintenant. Le domaine, c'est toujours les réels. Il n'y a pas de restrictions dans la fonction partie entière. Le domaine, c'est les réels. Seulement, s'il y a un contexte précis, il dit on ne doit pas dépasser, on ne doit pas… Là, il va y avoir des restrictions. Mais là, il n'y a pas dans les fonctions… Il y a juste les trois fonctions que je vous ai dit ou qui possèdent des restrictions. Ok. Donc, maintenant, je vais continuer. Alors, je vais faire comme tantôt. 2 x plus 1 égale à 1 plus 4, c'est 5, divisé par 3. 2 x plus 1 égale à 5 tiers. 5 tiers, c'est 1,66. 1,66. Alors, on fait trois maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est impossible. C'est une partie entière, ça peut… C'est impossible. Ça, c'est impossible. Une partie entière ne peut jamais être égale à un décimal. On ne doit pas avoir un décimal. Donc, impossible. Comme si tu as un carré égale à moins 4, c'est impossible. Une valeur absolue égale à moins 2, c'est impossible. Une valeur absolue, c'est toujours positif, jamais négatif. C'est comme si tu as une rationnelle égale à 0, c'est impossible. Une rationnelle ne peut jamais être nulle. Et bien sûr, il y a aussi l'exponentiel. Donc, c'est impossible. Donc, solution, c'est ensemble vide pour cette équation. OK, j'ai fini la révision. Là, je vais maintenant faire… Non, je n'ai pas fini la révision. Il y a les transformations aussi. Je dois vous montrer les transformations. C'est important parce que vous aurez de la résumé. Donc, les rôles des paramètres, je vais vous dire. Les rôles, les rôles des paramètres. Rôles des paramètres H4. C'est important de savoir les rôles des paramètres parce que ça fait vraiment des raccourcis quand on est le rôle des paramètres A, B, H4. Je vais aller plus vite maintenant parce que tout ça, c'est des rappels. Donc, je commence par le paramètre A. Pour étudier le paramètre A, la meilleure fonction qui nous montre bien le paramètre A, c'est la fonction quadratique. Alors, je commence par le paramètre A. OK, donc le paramètre A. OK. Le paramètre A, donc, soit la fonction de base, Y et la X2. Une fonction transformée maintenant. Je mets A égale à 10. Une fonction, je mets un dixième de X2. Le A, j'ai changé. C'est devenu 0,1. Et en quatrièmement, je change le signe de la fonction. Ça devient moins X2. Donc, le A ici de base, c'est 1. Donc, ça, c'est important de savoir que de base, le A vaut 1 et le B vaut 1 de base. Et le H vaut 0 et le K vaut 0 de base. Ça, c'est important de savoir. Donc, une fonction dans H égale à 0 et K égale à 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas de HK. Et dans A vaut 1 et B vaut 1, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de A et B. Là, A et B, mais le A et B valent 1. Et c'est de base. Donc, si je veux tracer cette fonction, 100, ça devient comme ça. X, Y. Donc, je vais tracer toujours la fonction de base en rouge. La fonction de base, c'est Y à la X2. Tout le monde s'est tracé Y à la X2. Le sommet, c'est 0, 0. Et 1, 1, 1, 4, vous savez tracer ça. Mais si je mets A égale à 10 maintenant, donc, j'ai multiplié la fonction de base par 10, ça veut dire que j'ai rajouté un facteur de 10. Donc, il va y avoir un changement d'échelle. Donc, si A, le sommet, c'est toujours 0, 0, parce que HK, c'est 0, 0. Il n'y a pas d'HK. Donc, le sommet, c'est 0, 0. Mais la fonction, si X égale à 1, si X égale à 1, Y vaut 10 des 1. Alors que dans la base, si X égale à 1, Y égale à 1 au carré, c'est 1. Donc, pour la base, Y, c'est 1, 1. Mais pour la fonction transformée, la deuxième, pour X égale à 1, Y égale à 10. Donc, déjà, rien là. Et la fonction serait comme ça. Elle serait comme ça. Et on remarque que la fonction est étirée verticalement. Donc, on peut déduire tout de suite. A en valeur absolue. C'est-à-dire, moins 5 aussi. Le A, il faut que tu regardes la valeur absolue de A. Moins 5, ça veut dire que le A vaut 5. Donc, le paramètre A est multiplié par 5. Donc, si la valeur absolue de A est supérieure à 1, la fonction subit un étirement vertical de facteur A. Ou bien, on dit de A fois. C'est-à-dire, si je prends, de toute façon, je vais prendre un exemple après. Si je mets Y égale à 5X2, donc ici, 10X2. Donc, la fonction a subit un étirement vertical de 10 fois. Maintenant, je regarde le A égale à 0,1. Donc, 0,1, c'est inférieur à 1. Donc, si je prends 0,1, avec une autre couleur, A1, 1 au carré divisé par 10, ça donne 0,1. Donc, ça va être très petit. A1, ça va être là. La fonction va se contracter. Elle s'est contractée ou bien elle s'est réduite. Donc, on dit que si A en valeur absolue tout le temps, il ne faut pas regarder le moins plus petit que 1, la fonction subit un, une contraction ou bien une réduction. Je vais mettre réduction. Une réduction verticale toujours de facteur A. Voilà. Maintenant, si la fonction change de signe, ça veut dire le A devient négatif. Dans ce cas, la fonction va se tracer vers le bas. Ce sera comme ça. Donc, je vais récapituler. Ça, c'est x2. Ça, c'est 10x2. Ça, c'est 1 dixième de x2. Et enfin, celle-là, c'est moins x2. Donc, la fonction, elle sera comme celle de base, mais elle est inversée. Donc, on voit bien qu'elle a subi une réflexion. Si A est négatif ou si A change de signe, F subit une réflexion par rapport. Le slash ici, c'est pour dire par rapport, pour ne pas écrire toujours par rapport à x. Ça veut dire que F subit une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, ça, c'est pour le A. La fonction quadratique, c'est le meilleur, c'est la meilleure, comment dire, le meilleur exemple pour montrer le paramètre A. Je vais aller vite parce qu'il est 32 déjà. Donc, je vais faire le paramètre B. Donc, paramètre B. Paramètre B. Est-ce que la fonction quadratique peut me montrer, peut me montrer l'effet du paramètre B? C'est une question. Non. Non. La fonction quadratique ne peut pas montrer l'effet du paramètre B parce qu'on a vu tantôt que dans la fonction quadratique, le paramètre B n'a pas d'influence dans la fonction quadratique. Il est absorbé par le paramètre A. Je répète ici rapidement pour vous rappeler ce que j'ai fait tantôt. Et AB au carré, ça n'a pas. X moins H au carré plus 4. Vous voyez, le A a disparu et le B a disparu. Il n'est pas là. Donc, ça n'a pas d'importance que tu mettes le B. Imagine que tu as 3, moins 2, X moins 1, le taux au carré plus 5. Le moins 2 au carré, X moins 1 au carré plus 5. Enfin, j'aurais, moins 2 au carré, c'est 4, et 3 fois 4, c'est 12. X moins 1 au carré plus 5. Vous voyez, le signe négatif de B n'a pas influencé la fonction du tout à cause du carré. Et il ne fait rien, le B, dans la fonction quadratique. Donc, il est toujours absorbé par le A. Donc, je ne peux pas prendre la fonction quadratique pour montrer le rôle du B. Les meilleures fonctions qui montrent le rôle du B, c'est les fonctions périodiques ou les fonctions escaliers. Mais les fonctions périodiques, on va les faire quand on va faire la trigonométrie. La trigonométrie, mais nous, on va prendre la fonction escalier. Alors, la fonction escalier, je reviens à la fonction escalier. Partie entière de X, Y égale Donc, je change le B. Je mets 2B, 2X. Ici, B égale à 1. Ici, B égale à 2. Je mets ici, Y égale à 1,5. Donc, B égale à 1,5. Et enfin, je mets un B négatif, je mets un B. Et je dois tracer tout ça. Donc, ici, B égale à 1. Voilà. Mais le B, ça ne veut pas dire que c'est la longueur. La longueur de la marche ici, c'est 1, parce que c'est 1 sur 1. Mais la longueur de la marche ici, c'est 1,5. La longueur de la marche ici, ce n'est pas 1,5. C'est 1 divisé par 1,5. C'est 2. Vous voyez, le B, toujours a un effet contraire. Le B moins 1, ici, c'est 1, c'est toujours 1. Parce qu'on prend toujours le B, on va l'avoir suivi. Donc, si je veux tracer toutes ces fonctions dans un seul plan, je vais commencer par la fonction de base. La fonction de base, le A égale à 1, B égale à 1. Et le H et K, c'est 0,0. Donc, le point plein, c'est 0,0. Donc, j'aurai 1. C'est des bandes de 1. Horizontalement et verticalement, parce que c'est de base. C'est de base. Donc, j'aurai mon escalier comme ça, ma marche comme ça. Une deuxième marche, ça serait comme ça. Une troisième marche, ça serait comme ça. Et dans le négatif, oui aussi, j'aurai comme ça. Ça, c'est moins 1. Plein, vide, plein, vide. Toujours, il y a cette alternance. Et j'aurai comme ça. Donc, ça, c'est la première, c'est la partie entière de X. C'est de base. Selon X, c'est des bandes de 1. Selon Y, c'est des bandes de 1. Le A est positif et le B est positif, donc c'est croissant. Maintenant, je prends le deuxième. Le B égale à 2. Le B égale à 2. Alors, si le B égale à 2, qu'est-ce qui va se passer ? La longueur de la marche va être 1,5. Et le B n'a pas changé de signes, c'est positif, donc je commence par un point plein. Et le A est positif, donc la fonction est croissante. Alors, 1,5, donc je mets ici 1,5. Donc, la fonction serait juste comme ça, un petit bout, comme ça. Je monte ici, un petit bout, comme ça. Je monte plein, vide, un petit bout, et ainsi de suite. La même chose ici. Même chose ici, donc comme ça, vide, ça c'est vide, plein ici, et vide, plein ici. qu'est-ce qu'on remarque ? Si le B a augmenté, parce qu'on n'oublie pas que le B vaut 2, alors que le B de bas, c'est 1, donc le B a augmenté. Donc, si B, la valeur absolue est supérieure à 1, la fonction subit une contraction, c'est l'effet accordéant, subit une contraction ou une réduction, mais cette fois-ci, horizontale. horizontale de facteur de facteur 2, mais on dit, en général, de facteur B. Donc, F6, une réduction horizontale de facteur 2. Et maintenant, je prends si B est plus petit que 1, je prends 1,5, la longueur de la marche devient 2. Je trace en bleu la longueur de la marche. Donc, les sommets ne changent pas, les scènes ne changent pas, ça vient comme ça. Et comme ça. Donc, c'est des bandes de 2. Ici, ça serait des bandes de 2. Pourquoi ? Parce que la longueur, maintenant, c'est 2. Et le B, c'est 1,5. Donc, si B est inférieur à 1, F subit un étirement. On dit un étirement horizontal, un étirement horizontal de facteur B. et si B est négatif, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Regardez ici le B négatif. La longueur de la marche, c'est 1, c'est en valeur absolue, mais B négatif. Si B est négatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va commencer par un point vide. Je vais commencer par un point vide. Non, ça ne veut pas dire qu'on commence par un point vide parce qu'on commence toujours par un point plein. Ça veut dire que le point plein devient vide. Donc, on s'en va vers la gauche. Donc, je prends mon point plein, je m'en vais vers la gauche. Donc, je prends mon point plein, je m'en vais vers la gauche. Comme ça. Ça, c'est le point plein et ça devient gauche. Mais le A et le B sont de signes contraires parce que le B est négatif et le A est resté toujours 1, positif. Donc, la fonction est décroissante. Donc, la fonction va être comme ça. Donc, on est là. Puis, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle descend là, mais toujours vide, plein, vide, plein et même chose ici, plein, vide. Parce que le B est négatif. Quand le B est négatif, les escaliers vont vers la gauche. Donc, qu'est-ce qu'elle remarque ? Elle remarque comme s'il y a une réflexion. Celle-là et celle-là sont symétriques. Celle-là et celle-là sont symétriques. Celle-là et celle-là sont symétriques. Et ainsi de suite. Donc, si B est négatif, F subit une réflexion par rapport, je mets juste une barre, par rapport à l'axe des Y. Voilà la différence entre le A et le B. Donc, le B, c'est toutes ces transformations, c'est par rapport à X. La symétrie, bien sûr, c'est par rapport à l'axe des Y parce que c'est le X qui change. Il va rester HK. Paramètre HK. Tout ça, vous nous avez fait déjà. Paramètre HK. Donc, pour le paramètre HK, c'est facile aussi. Je prends une fonction de base X2. Ça montre bien le HK. H égale à 1. Je prends X plus 1 au carré. H égale à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Si H égale à 0, la fonction est de base. La fonction est de base. Mais si H égale à 1, c'est-à-dire la fonction commence là. C'est ça le sommet. Le sommet, c'est HK. H, c'est 1. Et le K, c'est 0. La fonction devient comme ça. Ça, c'est X moins 1 au carré. Et ça, c'est X au carré. Et si je m'en vais avec un H négatif, le H négatif, H égale à moins 1. Le sommet, c'est là. Et ça devient comme ça. Et ça, c'est X plus 1 au carré. Donc, si H est supérieur à 0, ou si H est inférieur. Donc, si H est supérieur à 0, on dit translation vers la droite de H unité. H, c'est la valeur. Imagine que le H égale à 2. Donc, on dit de 2 unités. C'est H négatif translaçant vers la gauche de H unité aussi. Je suivis un petit peu pour punir cette partie. Maintenant, le K. Y égale à X2 de base. Y égale à X2 plus 1. et Y égale à X2 moins 1. On remarque ici que K égale à 0, K égale à 1 et K égale à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si K égale à 0, ça veut dire que c'est une fonction de base, X2. Donc, la fonction va être comme ça. X2. Si le X égale à 1, pardon, le K égale à 1, ça veut dire que la fonction va y aller vers le haut. Donc, c'est une translation verticale. Elle va monter comme ça. Ça, c'est 1. Et si elle va vers le bas, moins 1, elle descend de moins 1 et elle sera comme ça. Donc, en bleu ici, c'est X au carré plus 1 et en bleu aussi ici, c'est X au carré moins 1. Donc, on peut généraliser si K est supérieur à 0, translation vers le haut de de K unité et 6 K qui est négatif translation vers le bas, vers le bas, 2, vers le bas, de K unité. Et voilà. Donc, maintenant, je prends un exemple concret, complètement. Et je prends, par exemple, une racine, moins 5, racine carré de moins 3, X plus 2 au carré plus 7. Et voilà. Je vais donner toutes les transformations de cette fonction. Moins 5, racine carré de moins 3, X plus 2 au carré plus 7. C'est bon? Tout le monde voit celle-là? Alors, on va décrire toutes les transformations. Premièrement, en valeur absolue, le A vaut 5. En valeur absolue, le B vaut 3. Le H vaut moins 2. Et le K vaut 5. Alors, je commence par le A. Le A vaut 5. Il est supérieur à 1. Donc, c'est un étirement vertical. Donc, je dis étirement vertical de facteur 5. Parce que le A vaut 5. Mais, le A est négatif. Réflexion par rapport à X. L'axe du X. Donc, c'est un étirement vertical de facteur 5 suivi d'une réflexion par rapport à l'axe du X. Le B égale à 3. En valeur absolue. Donc, le B a augmenté. Et le B fait l'effet contraire du A. S'il augmente, c'est une contraction. Alors, réduction horizontale de facteur 3. une réflexion parce que le B est négatif. Une réflexion par rapport à l'axe des Y. À l'axe des ordonnées. On a fini avec le A et le B. Maintenant, le H. Le H vaut moins 2. Donc, translaçon de deux unités vers la gauche. Parce que H égale à moins 2. Et K égale à 7. Donc, translaçon de cette unité vers le haut. C'est tout. Donc, ce n'est pas quelque chose difficile. Il faut juste apprendre chaque paramètre à chaque fois. Bon. Il me reste une chose à faire. C'est les fonctions. Si vous n'avez pas de questions par rapport à ça. Mais de toute façon, demain, je vais revenir avec ça. Je vais prendre un exemple concret pour le tracer, pour montrer, comme j'ai fait avec le groupe 1. Mais dans votre groupe, j'ai pris beaucoup de temps pour faire des exercices d'agir et de réutilisation. Donc, fonctions composées. Mais je vais revenir demain, au moins 15 minutes avec tout ça. La fonction composée. La fonction composée, donc, on la note comme ça. F rond G de X. C'est F de G de X. Elle s'écrit comme ça aussi, la fonction composée. F rond G de X ou bien F de G de X. Ça veut dire que la fonction F va absorber la fonction G. Donc, l'abscisse de la fonction F devient l'ordonnée de la fonction G. L'abscisse de F est remplacée par la fonction G. C'est ça, la fonction composée. Et demain, je vais donner un exemple concret par rapport à la fonction composée. Là, maintenant, on va juste voir comment on fait la fonction composée. Comme ça, vous allez savoir comment faire au moins les exercices. Si je prends F de X égale à racine de X2 plus 4, par exemple, et je dis X égale à 2X plus 7. Donc, j'ai deux fonctions. Et je veux chercher la composée de ces deux fonctions. F rond G de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est F de G de X. La fonction composée, c'est comme ça qu'elle s'écrit. F rond G, on dit rond pour le rond. C'est F de G de X. Mais F de G de X, c'est quoi? Le F, c'est ça? Je prends le X, je le remplace par G. F de G. Si je te demande F de 3, tu vas faire racine de 3 au carré plus 4. Si je te demande F de 5, tu vas remplacer X par 5. F de G, on repasse X par G. Alors, ça devient racine carré G au carré plus 4. Mais G, on l'a. Donc, ça devient racine carré X2 plus 4 au carré plus 7. G au carré plus. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est 7. Ça, c'est 7. Non, je me suis trompé. Ça, c'est un 4. Et le G au carré ici, c'est 2X plus 7. Est-ce que je vais vite comme ça? Donc, le G, c'est 2X plus 7. Alors, ça, c'est 2X plus 7. Voilà. Mais on ne laisse pas comme ça. On doit le simplifier. Ça donne 4X2 plus 28X plus 49 plus 7. Et ça devient une racine carré avec un degré 2. 4X2 plus 28X. Et 49 plus 7, c'est 56. Et voilà. Mais monsieur, ce n'est pas censé être plus 4? Ce n'est pas censé être plus 4 au lieu de plus 7? Peut-être que je vous montre. Attends. Parce que c'est le X, je le remplace par G. Ah, OK. OK. C'est ça. Juste remplace le X par G. C'est tout. OK. C'est bon. Et si je fais maintenant le contraire, je fais G en F de X. Donc, cette fois-ci, c'est la composée contraire. Ça veut dire le G va absorber le F. Et si le G va absorber le F, ça devient, ça veut dire que ça devient G de F de X. Et G de F de X, ça veut dire que je prends ma fonction G, je remplace le X par F. Comme ça. J'ai pris ma fonction G. Le X, la fonction G, je remplace par F. Donc, ça devient 2. Et le F, c'est quoi? Le F, c'est racine de X au carré plus 4. Alors, ça devient 2, racine de X au carré plus 4, puis 7 à l'extérieur. Et ça reste comme ça. C'est une fonction racine. Donc, ça, c'est les fonctions. Pardon? J'ai une question. Sur la première fonction, la deuxième ligne, il y avait racine de G à la 2 plus 4. Oui. Puis la ligne d'en dessous, on a remplacé le G à la 2. Puis pourquoi est-ce qu'on a remplacé le 4 parfaite? Ah non, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, ma question, en fait. Oui, exactement. C'est ça, ma question. C'est 4, c'est 4. Ça, c'est 4. Ah, OK. Voilà. OK. C'est bon. Et 49 plus 4, c'est 53. C'est bon. C'est derrière, parmi vous, qui suivent très bien. Donc, c'est 53. Donc, je peux faire des erreurs. On va me corriger. Donc, 2F plus 6. C'est ça. C'est bon. OK. Donc, c'est comme ça. Et ça, ça donne vraiment 2 racines de X au carré plus 4 plus 7. Donc, il va rester 10 minutes. Je vais juste vous montrer la fonction réciproque pour pouvoir, comme ça, vous allez faire les mêmes exercices avec le premier groupe. C'est-à-dire, le premier groupe ne sera pas plus avancé que vous. De toute façon, les exercices, je vais les corriger demain. Et je vais revenir avec ça demain. Donc, ça, je l'ai fait. J'ai donné ça en rafale. C'est exprès. C'est juste pour que vous arriviez à faire les exercices. Alors, la réciproque, la fonction réciproque, c'est la fonction à laquelle on échange l'abscisse par l'ordonnée et l'ordonnée par l'abscisse. Donc, si je prends, par exemple, une fonction comme ça, une racine de X au carré, ça, c'est 2, 3. Donc, cette fonction-là, le sommet, c'est 2, 3. La réciproque, ça, c'est R. Ça réciproque, on va interchanger le sommet. Il devient 3, 2. Et tous ces points sont interchangés. Le X devient Y, le Y devient X. Et ça donne une fonction comme ça. Donc, la réciproque de la fonction racine carré, c'est une quadratique. Ça, c'est une branche d'une quadratique. Je vais faire ça. Je vais prendre F de X égale 1, par exemple, 2 racine de X moins 2, 3. J'ai pris cette fonction. Et je veux savoir sa réciproque. Donc, comment je fais la réciproque ? Exactement en suivant ces étapes-là. Alors, j'écris ma fonction F, 2 points. Y, qui est à la 2, racine de X moins 2, 3. Je vois bien que le sommet, c'est 2. Alors, F moins 1, c'est ce que je fais. J'échange Y par X et X par Y. Et je m'en vais isoler le Y de nouveau. Donc, je ramène 3 de ce bord. Je divise par 2 les 2 bords. Et pour me débarrasser de la racine, je l'évoque. Donc, on voit bien que la réciproque de la racine est une degré 2. Et vice-versa, la réciproque d'une degré 2, c'est une racine calme. Et on va voir après la deuxième étape. La réciproque d'une exponentielle est un log. Et la réciproque d'un log, c'est un exponentiel. Donc, c'est ça la réciproque. Et j'écris comme ça, F de moins 1, c'est ça la réciproque. Je vais prendre un exemple simple, encore. Je vais prendre Y et je ne vais pas prendre un exemple avec valeur absolue. On nous laisse comprendre d'arriver à la valeur absolue. Je vais écrire juste, par exemple, une quadratique. Donc, un quart, X moins 1 au carré plus 6. J'ai une quadratique. Je veux ça réciproque. Alors, qu'est-ce que j'écris? F de moins 1, le Y devient X et le X devient Y. Comme ça. Le 6. Le 6, je le ramène là. Je m'en vais isoler de Y. Une fois, maintenant, X moins 6 divisé par un quart, ou bien complètement, je m'égiche le croisé 4 fois X moins 6 et de la Y moins 1 au carré. Je prends. Et après, je dois enlever la racine carrée. Mais je dois enlever le carré avec la racine carrée. Mais si X au carré égale à 4, le X vaut combien? Moins 2 ou 2. Ben bon, c'est moins 2 ou 2. Donc, si j'enlève le carré, je mets racine, racine, mais je dois mettre plus ou moins. Parce que X égale à plus ou moins 2. Moins 2 au carré, ça donne 4. Et 2 au carré, ça donne 4. Donc, quand on a un carré, il y a un moins qui se cache parce que le moins annule le carré. Donc, X au carré égale à 16. Donc, X égale à plus ou moins 4. Dans ce cas, Y moins 1 égale à plus ou moins 4, plus ou moins 6. Donc, Y égale. Une fois, j'écris avec le bleu. 4, X moins 6, plus 1. Et ça donne. Ça, c'est carré. Je lis le carré ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est la racine carré. C'est absolument vraiment rapide. Ça, j'ai oublié la racine carré. Tout ça, c'est racine carré. Donc, tout ça, c'est racine carré. Et ça, c'est la première. La deuxième, Y égale à moins racine carré de 4, plus 6, plus 1. Et j'ai deux fonctions. Donc, la réciproque de la quadratique, c'est une fonction racine carré. Mais ça, ce n'est pas une fonction. Pourquoi ? Parce que si tu traces une fonction quadratique comme ça, si je cherche ça réciproque, si le A est positif, elle devient comme ça et comme ça. Et ça, ce n'est pas une fonction. Parce qu'une fonction, si tu traces une droite verticale, elle ne doit pas toucher la courbe plus qu'une fois. Ça, c'est une fonction. Pour une axis, j'ai une ordonnée. Mais ici, pour une axis, j'ai deux ordonnées. Donc, la réciproque de la fonction quadratique n'est pas une fonction. Donc, j'ai fini. Je vais partir vite parce que, premièrement, c'est une révisant. Mais je sais que demain, je vais revenir à ça. Pour vous donner les mêmes exercices que j'ai donnés au groupe 1, au moins, vous commencez à travailler, poser des questions par rapport à ça. Donc, allez-y dans le chapitre 3. C'est la fonction générative sur les fonctions réelles. chapitre 3. Et on s'en va dans... À la fin. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi ? Je vais donner les mêmes exercices pour le groupe. J'ai choisi le numéro 3. Le numéro 3 commence par, dans chacun des cas, déterminer la règle de la fonction transformée G. Est-ce que vous le voyez ? C'est chapitre 3, les fonctions réelles. Allez-y à la fin de ce chapitre-là. Quand ce chapitre finit, ça commence les exercices. C'est écrit « mise à jour ». Pourquoi « mise à jour » ? Parce que c'est un rappel. Donc, 3. Donc, je vous ai dit c'est quoi le 3. Après, c'est le 7. Pour les deux, c'est A et B. Oui, oui, bien sûr. Pour le A et B, oui. Le A et B. Pour les deux, c'est le A et B. Après, c'est le 9 au complet. C'est important de se pratiquer avec ça. Après le 9, j'ai donné... Attends. J'ai donné le 13 aussi. 13. Après le 13, j'ai donné le 18. 18. 18. Voilà. Ça, c'est pour demain. Demain, P1. C'est bon ? Donc, si quelqu'un a des questions, il reste. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à demain. Merci. Bye. Merci. Au revoir, Jeanine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Bye. Est-ce que vous pouvez faire un récapitulatif de toutes les fonctions que vous avez dites, qu'on a fait maintenant ? Toutes les fonctions ? Oui, j'ai fait toutes les fonctions de degrés 0, degrés 1, degrés 2. OK. Pour montrer les fonctions de base et les fonctions transformées. OK. De toute façon, je vais vous envoyer ce fichier-là que j'ai écrit. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté pour les TS la fonction escalier. OK. OK. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? Réciproque. Après, j'ai fait la fonction composée et la fonction réciproque. Et j'ai fait le rôle des paramètres. C'est important, le rôle des paramètres aussi. L'étirement, réduction, translation horizontale, translation verticale. Ça, c'est important. OK. Et le rôle des paramètres ? OK. Merci beaucoup. Le rôle des paramètres, oui, c'est important. De toute façon, ça reste pour poser des questions sur le courriel. Oui, c'était ça. Juste pour revoir un peu. D'accord. Oui, ce soir. Merci beaucoup. D'arriver. Merci. Au revoir. Monsieur ? Oui. Vous avez fait le… Y moins 1 est égal à plus, moins, racine 4. Et puis, il y avait X moins 6 dedans. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez fait plus ou moins. Oui, parce que quand un carré… Quand j'ai un carré X2 égale à 4, la réponse, ce n'est pas juste X égale à 4. La réponse, c'est X égale à 2 ou X égale à moins 2. Moins 2 au carré, ça donne quoi ? Ça donne 4. Moins 2 au carré, ça donne 4. Et 2 au carré, ça donne 4. Donc, lorsque tu enlèves, lorsque tu mets la racine à un carré, tu dois obligatoirement mettre plus ou moins ici. Parce que le moins est annulé par le carré. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc, tu dois mettre plus ou moins. Donc, X égale à plus ou moins 2. À chaque fois que tu as un carré, tu veux enlever un carré par une racine, c'est toujours plus ou moins la racine. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici plus ou moins. Parce qu'ici, donc, j'ai mis racine carré là et j'ai mis racine carré là, mais tu dois mettre plus ou moins. Ok. Puis, je me demandais après que, après le plus ou moins, à la fin, ça vous donne moins, moins racine carré. Mais pourquoi il y a un moins ? Parce que plus ou moins. La première fois, je travaillais avec plus. La deuxième, je travaillais avec moins. Et le moins 1, il vient là. Le moins 1, il vient là, il devient plus. Donc, j'ai deux fonctions au lieu de deux. Ok, d'accord. D'ailleurs, si, par exemple, tu as X au carré égale à 4. Donc, X au carré moins 4 égale à 0. C'est ça ? Oui. J'ai ramené. X au carré moins 4, c'est quoi ? C'est une différence de carré. C'est X plus 2, facteur de X moins 2, égale à 0. Donc, chaque facteur doit être même. X plus 2 égale à 0, donc X égale à moins 2. X moins 2 égale à 0, donc X égale à 2. Donc, tu as vu, j'ai deux zéros. J'ai deux zéros. Ok. Donc, si un carré vaut un chiffre, le X là vaut plus ou moins la racine carrée, toujours. À cause de la différence de carré. Merci. De rien. Fasse une bonne journée. Merci. Bonne journée, Germaine. Il reste Walter et Amar. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous poser deux questions. Oui. La première, c'est comme, par exemple, dans la question NFB sur le cahier. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement le petit point que l'on a là ? Après, ou autre question sur le papier ? C'est quel exercice ? NFB sur le cahier. Sur le cahier NFB, c'est dans les fonctions ? Oui, le devoir que vous venez de... Ah, ok. NFB. Oui, NFB. Ils disent... Ah, c'est un G rangé. C'est l'enfance en composé qu'on a fait. Ah, ok. C'est ça, ok. Et aussi... Ça met notre G de G de V. Oh, ok. Je pensais que c'était... Ok, ok. Ok, merci. Et aussi, une autre chose. En haut, vous avez fait quelque chose que je n'avais pas compris lorsque vous étiez en train d'expliquer la fonction du paramètre B. Ah, le paramètre B, oui. C'est oui. Le paramètre, je pense, c'est ici. Ça, c'est le A, donc le B en bas. Ici, oui. Oui, ok. Là, vous avez écrit Y égale... Oui, et donc vous avez écrit B égale 1, et après, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez écrit égale 1 aussi ? 1 égale 1, c'est la longueur. Oh, la longueur, c'est R. Donc, la longueur de la marche égale 1 sur 1, c'est 1. Ok, ok. Ok, merci. Et aussi, juste une question en plus. Ok. J'ai vraiment un peu de difficulté avec, je vous donne un exemple, avec des exercices d'algèbre comme le numéro 3 que vous nous avez donné pendant la fin semaine. J'ai un peu de difficulté avec ça. J'aimerais savoir si ça revient toujours pendant l'année ou si c'est une façon comme de l'améliorer vraiment. J'ai un peu de difficulté avec tout ce qu'on vient de voir, mais c'est juste un peu l'algèbre. L'algèbre. Oui, l'algèbre, on aura besoin, on va revenir toujours à l'algèbre. Par exemple, la résolution des équations rationnelles, la résolution des racines carrées, c'est toute l'algèbre. Donc, on va revenir à chaque fois. Oui, car la résolution des équations ne me dérange pas, c'est juste parce qu'il y a comme division sur division sur division que je me mets. Ah, oui, 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 oui. Essayez de refaire les exercices qu'on a fait, que j'ai fait tantôt. Les divisions, là, les, cela, les exercices, c'est les divisions d'expressions algébriques. Je vais descendre ici. Je sais que c'est loin qu'on a fait au début. de la période, c'est l'exercice d'algèbre, c'est ça. Par exemple, cela. Ça, ben, il n'y a pas vraiment de difficulté dans ça. Pourquoi? Parce que d'abord, chaque, le numérateur ici, le numérateur ici, tu vois, c'est sous forme de fraction. Donc, tu es obligé, pour ce sera, tu es obligé de mettre un biennateur. Le x moins 1 et le x plus 1, ce n'est pas pareil. Donc, je ne peux pas soustraire ça, moins ça. Je ne peux pas faire x plus 1, moins x moins 1, parce que le numérateur n'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ici le même numérateur pour pouvoir soustraire. Et pour avoir le même biennateur, je multiplie tout ça par x plus 1 et tout ça par x moins 1. Et la même chose pour le numérateur en bas. J'ai un 1 et j'ai une fraction. Donc, comment je peux faire? Je dois mettre au même biennateur aussi. Donc, j'ai un 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le 1 ici par x plus 1. Parce que le numérateur commun, c'est lui. x plus 1, moins x moins 1, sur x plus 1. Juste, il faut faire le même numérateur. Numérateur commun. Et une fois que tu as fait le numérateur commun, les numérateurs, tu dois toujours les développer. Soit tu distribues, soit tu cherches et mises en évidence. Et ici, j'ai vu que x plus 1, fois x plus 1, c'est x plus 1 au carré. Moins x moins 1 au carré. Et ça, c'est une différence de deux carrés. C'est une différence a au carré, moins b au carré. C'est a plus b, facteur de 1, moins b. N'oublie pas, quand on met moins ici, lui, il faut changer les signes. OK? Divisé par le numérateur, ici, c'est x moins 1, fois x plus 1. Mais tu dois multiplier par l'inverse. Parce que c'est une division d'une division. Une division de deux fractions. C'est ça qui me mêlait beaucoup. Oui, parce qu'ici, ça, c'est une fraction divisée par une fraction. Une fraction divisée par une fraction. Si tu as, par exemple, ça, 3,5 divisé par… Oups. Qu'est-ce qu'il a? J'ai d'écrire. OK, c'est pas grave. J'écris ici. 3,5 divisé par 5 septième. Comment je fais ça? Je fais 3 sur 2 fois 7 sur 5. Et ça donne 25 de septième. OK. Il y a toujours un problème avec le job de division, je m'excuse. Non, pas de problème. Il faut juste faire ça tout le temps. OK. Et après, tu simplifies. Après, tu vas trouver toujours des simplifications. Comme on a vu tantôt ici, on trouve des simplifications. Donc, ça devient… Après avoir simplifié, x plus 1, x plus 1, il s'en vend. Il va rester… Le 2 et 2, il s'en vend. Il va rester juste 2x sur x. Merci beaucoup, merci. De rien. Il faut juste le refaire. Oui, merci beaucoup. Tu regardes le corrigé que j'ai fait, puis tu le refais plusieurs fois. OK. Merci beaucoup, merci. De rien, de rien. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour. Oui, Armand. Le truc, c'est que je peux vous déranger tout le cours à fond de poser cette question, mais en fait, vous dites que c'est une révision, le chapitre 3. Mais le problème, c'est que je ne l'ai jamais fait, le chapitre 3. Enfin, presque tout le chapitre 3, je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça que… Ce n'est pas le chapitre 3 au complet. Les transformations, vous les avez faites, non ? Le rôle des paramètres à BHK. Oui. C'est ça. Ça, vous les avez faites en 4. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi la réciproque. Vous avez faites la réciproque, non ? Non, pas du tout. OK. Donc, normalement, on fait la réciproque dans le 4 et on fait les points de poser. Mais vous, vous n'avez pas le temps ou ton propre n'a pas fait ça. Mais je reviens demain avec ça. OK. Je vous reviens. Je vous ai donné des exercices exprès pour que vous fouillez, vous cherchez. mais je vais revenir demain avec ça. Parce que je suis parti vite. OK. Je comprends. Et donc, attends, juste une petite question. Peut-il que je la retrouve ? Je vais vous donner un mot de six secondes. Oui, voilà. Quand vous faites les inéquations, genre, vous tracez une sorte de trait comme ça. La droite numérique. Oui, la droite numérique. Mais je n'ai jamais fait la droite numérique. On utilise toujours des graphiques. On n'a jamais utilisé… C'est pour ça que ça m'a mélangé tout le long. Ça s'en vient. On va faire après juste les graphiques. On ne va jamais faire les… On ne va jamais faire comment ça s'appelle les droites numériques. C'est juste les graphiques après. OK. Parce que là, maintenant, vous n'avez pas fait encore les graphiques. Graphique de la racine, graphique de la rationnelle, graphique de la basse solide. C'est là qu'on va faire les graphiques après. Tu vas voir juste des graphiques. OK. Donc, ce n'est pas si grave si je me suis mélangé dans les droites numériques ? Non, non, non. Ce n'est pas si grave. Ça s'en vient. À partir de demain, on va commencer la racine carrée. Et la basse solide, tu vas voir qu'on va faire juste les graphiques. Jamais droite numérique. OK. Et M. Une dernière question pour l'examen. Disons, pour tracer des graphiques dans l'examen, est-ce que c'est obligé que ça soit genre précis précis ? Non, pas vraiment. Pas précis précis. Surtout en mathématiques. En physique, oui. On a besoin parce que c'est des valeurs qu'on doit trouver. Mais en mathématiques, c'est juste qu'on veut savoir l'allure de la fonction. Donc, ce n'est pas trop précis. OK. Très bien. Donc, je crois que c'est tout. C'est bon. Donc, on a une très belle journée. Merci à toi aussi. Donc, on se voit demain. Merci. À demain. À demain. Merci. Au revoir. Merci.